Attends quoi du matin là ? C'était par rapport à ces audios même que j'étais venue vers toi. Moi non. Si, si. Parce que nous on a besoin d'entendre ces voices. Il a pas quoi ? On a besoin d'entendre ces voices là. Parce que... Mami faut... En diable en stint. Pourquoi y a joué et puis ça va la rendre folle hein ? Non, faut pas t'inquiéter. Dans la vie là, y a pas plus fort que nous les femmes quoi, y en a pas. Tu vois non ? Tu es forte quoi ? La Poutine, arrête. Là, faut qu'on enlève l'amusement dedans. Non, je te pose la question hein, c'est une question. Parce que de toute façon, elle a soulevé ce monsieur. Il a pas longtemps. Elle a soulevé ce monsieur, ses amis là. Y a des amis à lui qui sont montés. Dans mon panel, ils ont dit que... Que toi, tu n'as pas les audios, que c'est faux ce que tu dis. J'ai dit que la Poutine ne peut jamais mentir. J'étais en plein live quand je suis passé dans ton PV pour te dire, est-ce que t'as les audios ou pas s'il te plaît ? C'est ce que je t'avais demandé. Mais elle, elle là, à quoi des audios là ? Ils ont un cité qui lui-ci. Il y a un gars bête qui n'en forme pas pour fou là. Gros bête au quoi là ? Le lui a joué petit audios là, il a un cité qui lui-ci. Il y a plus une droguée là. Il y a un cité qui lui-ci, qu'est-ce que tu lui racontes ? Ça, c'est la toute qui date de... Je ne sais pas en ce moment quand c'était où ça date de... Quoi ? Sept mois, non les gens ? Ça date de cinq, quatre jours qui sont faits à l'Apiraki. Ils sont avec lui-ci à Paris là-bas ? Non, ils sont avec l'Apiraki à Abidjan. Et là, Poutine attend deux minutes. Je vais expliquer aux gens pourquoi on veut écouter cet audio. Pourquoi moi, en tout cas, j'ai besoin d'entendre cet audio. Parce que, il faut savoir que, quand tu es dans un mariage, et puis l'homme se fout de toi, comme Idrissa s'est foutu de Mamie Jo. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas. La petite Matou. On ne va même pas commencer par Matou, on va commencer par Jolie. On apprend que, quand elle a commencé la relation avec Jolie, c'est-à-dire que Jolie, c'était la go même que lui voulait. Mais comme Jolie a refusé le mariage, il est parti se marier avec Mamie Jo. Mamie Jo était son deuxième choix. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas du mariage. Ça fait un. De deux, pendant son mariage avec Mamie Jo, il va mougo avec Jolie dans le mariage. Jusqu'à Jolie tombe enceinte plusieurs fois dans le mariage. Mais chez nous, les Koyal, quand tu es dans le mariage, même quand ton mari fait des choses, on dit que c'est le mariage. Il faut pardonner. Il s'abalit, il s'abalit. Il faut le mariage. Parce que... Pardon, pas mon français. Non, il y a jette encore. Tu l'as dit dehors, là-bas, s'il te plaît. Pardon. Le mariage n'est pas fait que tu sois malheureuse. Le mariage n'est pas fait que tu sois humiliée par ton mari. Que tu sois rabaissée. Que tout Paris jusqu'à Abidjan connaît la chose qui t'appartient à toi dans la maison. Tu n'aimes pas une femme, tu libères sa vie. Ce n'est pas compliqué. C'est ce qu'on a demandé à ce petit bout d'homme. Ce vilain garçon, on dirait cadavre. C'est ce qu'on lui a demandé. Et maintenant, dans ça, ça n'a pas suffi. Il va à Abidjan. Et quand il va à Abidjan, il va marier une fille, là-bas, Cora, qui est une grosse prostituée. Que tout Abidjan est déjà passé dessus. Il va prendre ça pour venir mettre ça sur ma soeur. On dit non, il faut pardonner. Parce que les vieux disent ce qu'il faut pardonner, c'est le mariage. On pardonne. On passe dessus. Maintenant, on a une petite qui s'appelle Matou, en quoi, qui sort. Qui insulte ma soeur comme ça, comme si elle était poisson pourrie. Raki, là, c'est une prostituée. Qui t'a dit ça? Une gorge qui soit avec les gars pour là, c'est quoi? C'est pas prostituée. Pourquoi pour moi, là, elle est prostituée? Si pour vous, c'est une bonne fille, là, ça, ça vous regarde, vous. Parce qu'une bonne fille ne va jamais faire du mal à sa camarade femme comme elle, elle a fait à Mami Jo. Parce que même actuellement, malgré que Mami Jo est enceinte, malgré qu'il y a tous les problèmes du monde qui sont tombés sur sa tête, Raki ne s'est pas empêchée d'aller prendre des photos de bisous, tout et tout. Même à l'histoire, même qu'ils ont mangé, de mettre sur Internet, il n'est plus caché. Tout à l'heure, c'est Cachera qui n'est plus caché. Il a affiché Raki, il a même dit à Mami Jo, tu l'appelles? Attends, moi, mon potable. Mami Jo n'a fait même qu'elle est tonne, tonne. Non, la Poutine, elle n'est pas tonne, tonne. C'est parce qu'elle a le brouillard de ses parents et de la famille. C'est pour ça qu'elle a supporté tout le comportement de son mari. C'est pour ça qu'elle a supporté tout le comportement. C'est pour ça que Mami Jo a supporté tout ça. Sinon, combien de... Même aujourd'hui, j'apprends encore que Jolie a eu plusieurs grossesses dans le mariage de Mami Jo avec Idrissa. Mais la fille a voté plusieurs fois. C'est le dernier qu'elle a accouché à Abu, son fils qu'elle a accouché. C'est le mec, c'est le monde. Il faut écouter, il faut écouter. Ok. Il y a une vidéo, mais écoute. Il y a des photos après, tu rentres dans la vidéo. Là, c'est moi qui avais fait le montage. Les gens ont récupéré ça chez moi, je crois. La vidéo, c'est qui qui passe, Idrissa qui passe. Attends. Tchao, écoute. Ok. Laisse qu'il y a. Ouais. C'est le Mami de la bébé. C'est lui, ouais. C'est beaucoup ce qu'il te fait, tu mâle, il m'a fait il y a pas mal. Tu vois, dans la vie là, il y a une famille, il y a pas mal. Voilà. Quand il y a un bâtiment, il y a un nom. Il y a un nom. Il y a un nom. Voilà. C'est là, il y a des cris. Elle a dénudé mon balon. Elle a l'amour, c'est d'amour. Tu connais ça là, ça coûte combien ? Ah, 1200 euros. Hein, bébé ? Mon amour est content, tu vois. J'ai dit aujourd'hui, bébé. À part du jeudi, Raki, c'est ta petite sœur. T'as compris ? Elle doit te respecter jusqu'à la vie. T'as compris ? Regarde ma bébé. Je t'aime beaucoup. Elle a dit que la maman, je t'aime vraiment. Tout ce qui t'a fait du mal, tu m'excuse beaucoup. Il t'a fait du mal. Il y a un moment passé, il y a des discours qu'on a fait. Lui, il y a des femmes. Il y a des femmes. C'est à la cage de l'entreprise. Je m'en fais de l'entreprise. Je vais te faire ça. à toi la madre je l'anniversaire à toi je suis ouais ok et puis quoi t'as quoi dire à ta petite sève juste pour lui dire la caméra se fait c'est toi en fait je te manque de respect ok et puis quoi encore t'es respecté obligé c'est ça t'es respecté après tout c'est ma vie du la merveille voilà voilà moi mon bébé là elle est en bas elle est captue elle dit c'est quoi bref c'est que tu vois là voilà on a envie de continuer on a envie de continuer on a envie de continuer cette vidéo là c'était l'anniversaire de mamie joselle c'est ce qui a fait qu'on les a connus et moi je le connais pas je le connais pas c'est une vidéo qui m'a choqué ma vie en fait le jour de son anniversaire il allait payer je suis pour elle il est venu à trouver à la maison et puis il lui a dit que ah je te demande pardon pour tout ce que tu as fait il était fait du mal je te demande pardon et tout 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 il a commencé à lui demander pardon et puis après il lui dit que ah raki c'est ta petite soeur faut l'accepter et tout 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 comme vous avez entendu là et puis il lui dit que là je suis là tu sais c'est combien c'est 1200 euros hein et puis elle le sait là si elle dit ah et puis il lui demande de parler qu'est ce que tu peux dire par rapport à raki pourtant elle n'était pas au courant qu'il y avait raki hein il est venu l'imposer comme ça le jour de son anniversaire et puis elle lui dit que tout ce qu'elle veut c'est le respect sinon c'est sa petite soeur mais elle n'a qu'à raki n'a qu'à la respecter foyer comme ça là tu cherches quoi dedans ma chérie si c'est pas ta mort si c'est pas tu vas te touche du bois quand je vais t'arriver tu vas laisser tes enfants au filet là tu cherches quoi dedans c'est ça qui a fait qu'on a parlé donc quand il est tentant de rencherer sur lui parce que ça avait déjà c'était chaud il y a une fille qui m'a contactée elle est dans Paris là aussi il sortait avec elle elle est tombée enceinte même elle l'a enlevée c'est une petite wesh une petite française en tout cas c'est là qu'elle m'a dit c'est qu'il dit sur sa femme tu peux même pas imaginer il dit moi ma chérie moi j'aime pas les preuves elle a monté sur mon live ici d'abord elle a commencé à rencher ici et puis il lui a dit quand il m'a envoyé les audios elle l'enregistrait quand il parlait d'elle là quand il parlait de mami djou tout ce qu'il disait sur elle on entend bien sa voix il y a deux notes vocales et puis six enregistrements j'ai ça dans mon téléphone le jour il commençait à jouer Scotty m'a appelé et m'a dit pardon de taper l'oeil Nicole Kofi qui est ma maman m'a appelé puis elle est laissée les gens savent ici ils ont écouté le début et puis après là j'ai laissé même la fille elle m'a envoyé les audios là elle l'a supprimé mais moi une fois que tu m'envoies papa là moi je transfère déjà sur un autre téléphone avant que tu aies supprimé sinon après là quand les gens ont commencé à me demander pardon elle est venue dans mon ouas elle a supprimé tout moi il avait déjà transféré moi papa ben j'essaie qu'à tout le moment tu peux venir supprimer donc tel que papa c'est comme c'est comme l'an qui vient sur ouais et puis tu déplaces dans un coffre là tel que ça vient moi aider à enlever quand tu reviens supprimer moi j'essaie aider à de pouvoir tu comprends maintenant a dit que a dit que elle est encore dans le foyer ça là jusqu'à il la trompe encore avec elle sait ce quoi va parler à ta soeur va parler à ta soeur tu restes dedans on te on te on te on te on te manque de respect jolies femmes comme ça là il y a quoi les femmes du lait parce que attends il y a des gens qui ont fait 6 enfants 5 enfants puis elles avancent on dit mariée on a pas de souffrance on dit mariage on a pas de souffrance on a pas de esclavagisme aïe il la respecte pas il dit passons il la dénique là mado je vais je vais je vais je vais t'envoyer le studio tu veux on fait ce que tu veux je vais je vais parce qu'il est promis à la fille il est promis aux gens même à asco il a dit il ne va jamais jouer si tu écoutes comment il est en train de salir la mère de ses enfants là tu vas même pas tu vas pas croire tu vas pas croire tu vas pas croire les audios quand tu vas me les envoyer ça va être directement dans le téléphone de Mamijo ça va même pas prendre 30 secondes ça va même pas prendre 30 secondes ça va être dans son téléphone pour qu'elle puisse entendre parce que dans la vie là quand on est fatigué on est fatigué quand on est fatigué on est fatigué mais tu sais dans notre religion à nous quand il se passe des choses comme ça on fait passer d'abord les vieux avant nous les jeunes c'est-à-dire que c'est les vieux qui prennent la décision finale et Mamijo elle-même qui prend la décision finale tu vois nous maintenant Idrissa là où il est là là où il est là moi je tiens à vous dire Idrissa même sa vie même n'est pas arrangée c'est-à-dire qu'il a même pas bon document ici en France c'est récépissé qu'il a pris les Toubapou ils ont eu pitié de lui ils lui ont donné 4 mois de récépissé sur son titre de ce jour c'est ça que Idrissa a pris pour aller en Côte d'Ivoire pour aller faire son djantala qu'il est en train de faire là-bas actuellement et puis laisse notre soeur ici en France avec sa grossesse pour aller tourner avec les djantala d'Abidjan parce que d'après elle là il est quelqu'un or que ici là même il n'est rien Idrissa n'a pas fait Mamijo Mamijo elle s'est fait toute seule nous dans notre mariage l'on dit que c'est ce que Mamijo a fait donc celle qui pense que Mamijo elle avec Idrissa parce que Idrissa elle donne l'argent il ne lui donne rien vous comprenez non son magasin elle a fait toute seule sa maison aussi elle paye c'est-à-dire qu'elle participe à Idrissa pour payer avec Idrissa ou sans Idrissa elle s'occupe bien de ses enfants sans lui mariage là comme on dit qu'il faut pas que c'est pas doux dans ma bouche à moi parce que moi je suis de la famille dans ma bouche à moi c'est pas doux mais Idrissa doit savoir qu'il faut qu'il journey il n'a qu'à se chercher c'est bon on est fatigué il n'a qu'à se chercher c'est bon on est fatigué madame il fait rien il fait rien pour elle elle cherche quoi dans le foyer là c'est quand c'est mariage là on ne divorce pas comme ça est-ce qu'ils sont mariés légalement à la mairie je vais t'expliquer un truc chez nous les croyeras là on va même dire pour nous les musulmans être marié à la mairie pour nous ça n'a même pas de valeur c'est quand tu es marié dans la religion de Allah ça c'est mieux que la mairie j'espère qu'on t'expliquait ça en fait c'est à dire que dès qu'elle est mariée même devant les calamrochières devant l'imam là ça vaut plus que la mairie ce genre de mariage on ne coupe pas comme ça on ne coupe pas ce mariage c'est à dire que les vieux doivent se mettre ensemble cola qu'ils ont attaché ils doivent se réunir pour découper le cola pour vous détacher et ça là c'est un travail qui est dû est-ce qu'ils sont mariés devant les vieux ? mais ils sont mariés religieusement André il n'a même pas fait d'autres il n'a même pas fait d'autres ils sont mariés religieusement dans l'audio là il dit non hein mais c'est parce qu'il ment moi je vais écouter audio là Aya je vais écouter mais attends il a marié où sont les photos ? parce qu'il a demandé, la fille a dit mais on dit où sont les photos du mariage ? Aya, ma grande soeur pardon moi je vais écouter ce que Idriss a dit mais il n'a pas marié autant tu dis il a marié il a marié la fille là les photos sont où ? et Allah, et Allah tu sais ça là c'est même pas vous c'est Idrissa tout ça c'est Idrissa c'est pas nous, c'est Idrissa vous dites que c'est mariage là c'est où ils ont fait le mariage ? il l'a marié religieusement Aya elle va sur son facebook à Mamie Jo sur son FB là il y a des photos de mariage là-bas il s'est caché pour la marier quoi ? mais il va se cacher pour la marier est-ce que nous on peut se cacher pour nous marier ? est-ce que nous on peut se cacher pour nous marier ? Mami Jo a eu pitié de lui pour se marier avec lui pour le soutra quand tu vas sur le FB de Mami Jo là les photos de mariage sont là-bas nous on peut pas se cacher pour nous marier ? va nous montrer les photos tu as ton deuxième téléphone en même vidéo tu nous montres j'arrive avec les photos restez là je vais me mettre ici j'arrive ok mais je vais d'abord demander à Mamie Jo si je peux j'arrive ah tu n'as pas dit que c'est public ? oui mais j'arrive ne bouge pas mais tu veux lui demander pourquoi ? ben aïe parce que franchement il a dit qu'il a pas marié j'arrive il dit qu'il a pas marié des mais sera qu'il a il est parti fiancé ou je sais pas quoi vous l'avez dit qu'un problème on dit il y a une femme qui est enceinte moi il est venu jouer encore là c'est vous les membres pour dire que moi je suis mauvaise c'est quoi aïe c'est en train de calculer parce qu'on dit à l'enceinte elle va écouter je touche du bois quelque chose va arriver à son enfant et puis ils vont venir dire que c'est moi ou bien calmez vous si moi il était venu pour jouer les audios là maintenant on me dit à l'enceinte si elle a écouté quelque chose arrive à son enfant c'est pas si moi il est venu nous asseoir pour te poser je vous connais pas vous dites les bipolaires comme ça là mais fatigué pas hein ah bon il est venu voilà il allume mon lave c'était pour jouer les audios maintenant vous êtes entendre les médicaments enceintes elle est hospitalisée elle n'a qu'à écouter où on dit des trucs loulous comme ça sur elle elle va tomber là bas même elle a son gourmet et puis on dit que c'est Aya qui a fait pardon hein où est-ce là mon enfant se repose deux jours là personne ne l'insulte c'est bon c'est bon y a un vrai amado en tout cas c'est le croyant c'est le croyant c'est le croyant c'est le croyant il est sur la page même il voit pas que sa gousse au ventre il voit pas peut-être que bon c'est pas encore sorti mais bon son côté est l'ancien il ne voit pas le ventre en fait quand il n'y a pas tu m'enregistres il y a quoi il n'y a pas tu m'enregistres il ne faut pas un jeu de théâtre en train de critiquer tu as lancé live sur moi et puis voilà moi à chaque fois que tu me vois en train de parler tu prends ton potat tu m'enregistres arrête ça ce n'est pas comme ça on en résiste quand on va en résister les gens on n'en résiste pas ça mais tu appelles les gens tu en résistes c'est quoi ton problème on n'en résiste pas ça mais on en résiste les infiltrés de Dior tu m'enregistres là c'est quoi mais Raki même elle était enceinte elle a accouché aussi parce que c'était chaud on disait qu'elle était enceinte attendez vous faire monter un peu vous allez dans je suis en train de venir je suis en train de venir je vais m'expliquer bonsoir 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 je voulais dire maman je suis allé marié à Drissadeh on a bien vu les preuves de mariage si je me trompe pas c'est pas en 2020 c'était ta mariage ils ont fait pour l'islam oui ils se sont bien mariés mais pourquoi les mariés il dit qu'il a pas marié il a marié il a marié même moi j'ai commenté la photo même de mariage s'il te plaît mets moi en grand il y a les preuves mais qui sont aussi tiktok même si tu rentres dans la paille de ma méchou mais tu peux voir même les preuves ils sont mariés attends Mitha vous m'a de voir montrer comment on fait même enregistrer tu mets ta caméra tu retournes la caméra tu fais enregistrer tu mets la photo d'elle voilà oui tu sais qu'il ne respecte pas la religion lui mais c'est ce que j'ai dit depuis le début il ne respecte pas la religion ça c'est ma maman comment il va respecter est-ce que lui-même c'est un musulman c'est elle qui est là c'est elle qui est là c'est ma maman c'est elle qui est là mais où sont les deux ensemble mariés ça c'est quand elle a fait attachement de Koola et puis elle a mis la photo et puis lui et elle tu vois non ça là c'est le Koola qui est là tu vois non et là c'est ma maman qui est là ils sont mariés dans la religion musulmane mais à la mairie pour la mairie là ça je ne sais pas mais où il est à côté d'elle ils se sont mariés en 2020 ils se sont mariés en 2020 je voulais juste préciser en fait mais il est où à côté d'elle moi il ne le voit pas je ne le vois pas non j'ai pas encore vu cette photo là où ils sont tous les deux mais ils sont mariés ensemble bon la religion musulmane mais Aya moi ce que je veux savoir c'est que quand tu dis que il a dit qu'il n'est pas marié moi je veux entendre c'est déjà gâté on veut comprendre il faut nous mettre on va écouter s'il te plaît mamie joué les forces ne t'inquiète pas une belle femme comme ça je vais t'envoyer les autres je vais t'envoyer les autres ok envoie moi je vais mettre je vais t'envoyer tu as mon chat et je vais aussi ton panel avant tu m'entends mon gars Aya bonsoir 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 moi je suis ton panel il y a longtemps moi je suis Koyara mamie joué c'est ma prison tout ce problème tu vois que je suis monté là écoute toi tout ton panel je sais que c'est que la vérité même si tu es venu écouter madou vient dans ton live là tu vois tu dis la femme elle enceinte il y a des audios là tu t'es pas joué parce qu'elle enceinte toi mais tu es une femme tu as bien réfléchi mais madou même déjà toi mamie joué c'est ta cuisine tu dis déjà que mamie joué c'est ça mec qui a élevé toi pardon ne pas me fatiguer je ne pas passer dans mon panel je ne vais pas me fatiguer ici je ne vais pas me mettre elle m'envoie moi je l'envoie à mamie je l'envoie à écouter d'accord elle n'est pas obligée de me mettre ici mais qu'elle m'envoie je vais nous envoyer elle va écouter je ne vais pas me fatiguer ici tu m'entends non je ne vais pas me fatiguer ici je voulais les amis je voulais les amis papato comme ça vous êtes là vous ramenez marier des gens à faire des bêtises vous je les défenseurs à deux balles moi je viens ces bêtises je n'ai pas là-bas tu ne voyais pas c'est à cause de vous à cause des hommes comme vous tu n'as pas parlé ici tu n'as pas parlé tes malades ça n'a pas chez toi d'abord de mon panel à t'as pas la balle pourquoi je n'ai pas dit ça là-bas moi moi celui-là moi ça n'a pas chez toi ça à cause de vous que dans le mariage là vous êtes là vous voyez tu ne t'es pas dans mon panel comment tu sais tout ça comment tu parles je ne t'es pas dans mon panel pourquoi je t'es écoute parce que tu m'écoutes je ne t'es pas là je 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 t'es pas là quoi c'est pas toi c'est praise toi tu peux t'arrêter de mon mari toi tu peux t'arrêter de mon mari dis que tu dis toi regardez-moi celui-là il faut descendre là-bas alors pas avancer il faut descendre là-bas avancer ça accutite nous dans ton panel on est fatigué regardez-moi celui-là on va rester ici jusqu'à demain matin on est dans les mariages, on est fatigué nos parents nous disent calmez-vous, calmez-vous, supportez on supporte les maris bêtes comme vous jusqu'à un jour on meurt, on laisse nos enfants c'est Idriss qui a vendu ma vie dans tout ça, la fille est dans son coin, elle fait son commerce elle est bien, elle n'a jamais dénigré son mari elle a fait élever haut toi tu as venu parler, regarde même, elle a dit qu'elle a audio où Idriss est en train de parler de sa femme, en train de la dénigrer toi t'es marié, toi d'aujourd'hui tu ne veux pas marier jusqu'à ton audio traîne chez les gens parce qu'il est parti il est parti dénigrer sa femme maintenant elle a les audios elle veut nous donner les audios, tu dis non c'est pas comme ça on l'envoyait, il dit ça pour aller parler là-bas on l'envoyait pour aller parler là-bas on l'envoyait on dit qu'elle est parti de dénigrer ses propres enfants sa propre femme elle a rabaissé devant des autres femmes il ne respecte même pas sa femme la fille elle est fatiguée, elle est dans grossesse il a bidon là-bas avec d'autres femmes en train de faire payer là-bas tu vas venir t'arrêter qu'il est tchadrou moi je t'ai dit qu'il cherche beauté quand on a la paix du coeur là c'est parce que regardez-moi celui-là celui qui va monter ici pour dire quelque chose là moi je vous attends ici vous ne me connaissez pas encore vous ne me connaissez pas regardez-moi lui là comment ça va ? il me connaît tu vois le mas le mas ce que j'ai apporté ce que j'ai dit ce que j'ai dit ces-là ce que j'ai dit ta zeitgeuse ce que j'ai dit je vais te voir le mas c'est la personne elle ne va l'entraimer vu pis c'est comme la personne on se вел là la personne est là tout n'y a qu'une belle femme comme ça à tcherny achetez moi c'est équipé d'un ou la tchèvre m'entraînée par an à la tournée qui m'entraînée à ca mais qu'est-ce qu'on m'a l'eau à wab ou soto et pour mal parce que tu m'a boulot à papier de macabouï 4 à sony moussa bel et à thème la mme joe marre à thème la dénima n'y mâle je vais pas m'y jola et à ce qu'on est au fou qu'on est à l'agou ni à l'arrivée à la foudre n'est c'est talo mais n'est même bien là c'est que ma vie je n'ai pas de place la bêbée c'est à la place la mousse comme à l'émené à l'eau qui croit pas qu'on n'y a ni si qu'à mon lit à ta boue à fond ni d'alak a yanko n'y a ni la djela n'est une autre idée le mot d'intérêt du jour d'un adé viens ici je t'attends je coupe mon micro bravo mado bravo tu as travaillé même bravo franchement il n'y a rien à dire c'est pas évident d'être une femme dans le foyer et puis vivre ça parce que vrai vrai là c'était mamichon qui avait osé seulement oser avec un garçon et puis on l'a attarappé là on n'allait pas respirer ils allaient pas t'appeler tous ses parents du village pour venir dire que non la fille là s'est rentrée c'est parti là-bas les garçons sont trop méchants hé c'est méchant bon et bonsoir on donnait la parole à mira c'est mieux de faire ma parole pour que chacune parle et puis au fur et à mesure parce que la mado c'est muté donner votre avis et puis voilà c'est aussi la loup comportement de la mère de tes enfants une femme que tu as marié tu te comportes comme ça avec elle on dépense à ses enfants pour dire ah mes enfants sont déjà là il y a certains trucs je vais pas faire les réseaux sociaux là tout ce qu'on fait là ça reste même si tu te supprime il y a des gens qui vont toujours enregistrer ça pour garder ils vont garder ça dans les placards là-bas l'autre tu fais bêtise franchement j'ai pitié d'elle voilà il a fait mis qu'il mène pas ou quoi que ce soit hein passer mariage comme ça là tu es dedans par rapport à quoi tu veux tu veux toi-même mourir pour laisser tes enfants faut quitter dedans ma chérie quitte dans mariage comme ça là parce que voilà et bilayé hein si tu continues dans ça un jour je touche ton je touche du bois quelque chose de grave va t'arriver et tes enfants tu penses à eux franchement 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 gilles les femmes comme ça belles naturelles comme ça hein très belle pour me mettre dans ça là par rapport à quoi puisqu'on dit que tu allais encore tu es tombé en quoi enceinte t'en pas là on dit c'est ton mari mari qui ne te valorise pas là tu cherches quoi dans son affaire enlève ton pied dedans t'as pas fait de rester dans le foyer comme ça pour avoir problème de coeur en France ici là il y a derrière les courriers là ça nous fatigue tu as mal à la tête matin midi et soir tu as venu mettre à faire des garçons sur ta tête encore et tes enfants tu penses à eux c'est une très belle femme c'est fort c'est fort c'est fort madou madou chaque fois qu'elle est bien ici elle doit bien mal on peut faire ça elle a bien mal en fait je suis montée vite fait parce que je suis on va dire je suis qu'on y aura aussi débat ça là c'est trop compliqué en fait parce que sur paris tu vas compter sur 100 ou 99% des femmes qu'on y aura souffrent de ça en fait aussi désolé hein de mariage pareil que la fille là la plupart ça suffit hein je veux dire les hommes c'est comme ça ils sont en fait les hommes qu'on y aura comme ça la plupart c'est comme ça ils traitent les femmes ils sont avec une ils vont aller avec d'autres 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 la plupart même les femmes se connaissent entre eux hein ils font que c'est que ça c'est leur vie ça dans ce débat là il y a assez tirant dedans en tout cas ça va se lever beaucoup de polémiques mais c'est comme ça ils sont moi même je te parle j'ai été victime mais dieu merci j'ai quitté dedans c'est comme ça ils sont c'est comme ça ils sont donc c'est c'est très 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 mais c'est c'est je sais pas c'est c'est ma gâté s'il te plaît j'ai une motion tu dis que toi tu étais dans ça mais tu as quitté dedans c'est que les autres là peuvent quitter dedans oubi parce que ce que tu as fait pour quitter dedans je parie qu'une femme qui est dans son foyer qui souffre comme ça là franchement même si c'est l'ethnie qui demande c'est tes sacrifices quand même après on est humés c'est dit après l'ethnie là on est humés on a ce qu'on ressent dans le foyer en fait c'est nous qui vivons avec les hommes là donc façon tu as quitté dedans moi je pense qu'elles peuvent aussi donc faut pas dire que c'est un débat vraiment compliqué comme si franchement ces femmes là elles sont liées à vie on doit attendre que quelque chose de mal arrive et puis maintenant on va venir dire que eh eh ou bien ma chérie faut lui poser la question quand tu dis qu'elle est quitté dedans là c'est pas facile pour elle faut lui demander comment elle a fait pour quitter dedans elle va t'expliquer en fait tu dois juste être forte en fait ces femmes là elles peuvent aussi le faire c'est ce que je veux dire en fait c'est vrai que ça a été difficile mais elle est arrivée en fait en fait c'est la famille la plupart de ces femmes là c'est la famille écoute quand tu parles ah c'est le mariage tout ce que tu vois tu dois rester bouche b t'attrape ton coeur attrape ton coeur c'est dans ça tu restes jusqu'à mais les gens oublient une chose on est en 2024 en fait donc c'est bon quoi arrivé un moment les femmes voilà quoi tu vois non c'est plus les années passées c'est plus les années passées c'est plus les années passées maman tu te réveilles c'est bon voilà et puis ces hommes là ils sont tellement respectés par leurs femmes les femmes sont rabaissées elles se rabaissent et se font tout petit mais au final elles pleurent tous les jours elles sont pas heureuses elles sont malheureuses dans leur foyer j'ai été aussi ils s'en fichent des enfants complètement même si tu as dix enfants avec eux et ça va pas les empêcher de te faire du mal excusez-moi de vous couper il y a Roxane qui dit elle a les photos faites monter Roxane s'il vous plaît donc moi je suis montée juste pour confirmer les 10 de ma don bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde oui oui je voulais intervenir vite fait en fait le mariage de Mamichou a écrit ça c'est pas facile pour quitter des temps pourquoi c'est pas on peut dire oui on est en 2024 c'est pas elle qui décide au final elle a quand même sa décision c'est pas elle qui décide à la fin c'est ses parents Mamichou écoute ses parents pour tout ce que vous allez dire même demain là même demain là même demain là si vous mettez vocal là on a qu'à faire Ayah dit qu'il va pas mettre voilà parce que ses proches l'ont dit de pas mettre même si quelqu'un d'autre n'a qu'à mettre vocal là c'est pas ça qui va faire que Mamichou va quitter son foyer jamais parce que parce que c'est ses parents ma chérie c'est fini c'est fini elle a dit c'est fini c'est bon faut pas t'inquiéter c'est déjà fini Mado attention dis pas ça aussi non mais c'est que tu penses c'est que tu penses faut pas dire elle a dit c'est fini non c'est que tu penses c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini c'est dans la colère non on va voir quelques mois après 9 novembre c'est que tu essaies de nous dire c'est que le fait qu'elle est dans ce foyer là en fait y'a feuille quoi même si elle est dans ce foyer c'est pas ça en fait c'est pas elle qui décide à la fin mais attends elle décide pas pourquoi à l'école parce que elle je dis pas je dis pas que je dis pas que ça veut dire qu'elle décide pas c'est pas normal j'ai pas dit ça j'ai dit que chez elle là c'est pas elle qui décide c'est elle ça veut dire à ses parents en tant que femme elle va expliquer il faut m'écouter d'abord elle va expliquer elle va expliquer à ses parents elle va expliquer tout tout ce que vous êtes là à dire là tout ce que le grissa a fait là elle va expliquer à ses parents c'est ses parents qui va dire voici ça 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 et mamichou elle va écouter ce que ses parents vont dire elle va pas m'écouter même si son coeur dit je veux quitter là elle va pas quitter d'accord mamichou va vouloir quitter dans ça c'est pas ses parents qui vont lui dire de quitter c'est son coeur qui va lui dire de quitter oui et lui j'ai vécu ça femme m'a quitté dehors jusqu'à dans ma maison en Europe ici j'ai ouvert ma porte l'âme piment dans mes yeux je venais d'accoucher mon bébé avait deux jours j'ai quitté à la matérialité j'étais en train de laver mon bébé premier enfant dès qu'on toque la porte j'ouvre la porte y'a quelqu'un qui me jette j'ai juste vu sa main elle m'a jeté le piment dans mes yeux avec l'âme donc hé le jour elle va quitter là c'est pas quelqu'un qui va lui dire ce jour là va venir mais après là je suis restée dès dans cinq ans après je suis parti de moi même 19 novembre c'est ce que je voulais te dire en tant que femme une femme qui s'en va se marier là je parie que c'est elle même qui décide qu'elle est amoureuse d'un homme et puis elle s'en va se marier tu vas pas nous dire que en tant que femme quand tu te vas te marier c'est tes parents qui te forcent c'est vrai qu'il y a le mariage forcé on sait qu'il y a le mariage forcé on sait mais moi je pense que dans le cas de ma mère c'est peut-être que c'est parce qu'elle l'aimait ce tom là qu'elle est partie elle a accepté de voilà de faire la dote et tout la vipère la vipère c'est quelle villa c'est pas aujourd'hui ça fait longtemps ça fait longtemps c'est pas aujourd'hui mais une joie peut quitter des dents c'est pas aujourd'hui mais peut-être le jour qu'elle va s'y aller c'est arrivé aussi qui sait mais on est tous des femmes moi je suis d'enfoué 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 et mon mari me fait ça et puis je suis d'enfoué je suis mariée mes parents ont donné d'autres et puis d'autres l'on peut plus redonneux mais mon père n'a pas lâché et puis je suis d'enfoué là non je suis d'accord avec toi vingtième siècle on est là tout a changé tout a évolué je suis d'accord avec toi mais c'est pas ce qu'est pas c'est pas ce que les parents mettent dans la tête voilà c'est pas ce qu'ils ont dans la tête là peut-être que la fille elle veut se séparer peut-être moi je sais pas ce qu'il y a dans son coeur je sais pas c'est Dieu c'est Dieu seul qui sait c'est Allah qui sait ce qu'il y a dans le coeur de cette fille donc là on peut beau parler oui pour dire ça ramener voilà pour dire ça et tout mais c'est elle seule et Dieu seul sait qu'est-ce qu'il y a dans le coeur de Mamichou quelle décision Mamichou veut prendre mais je dis 90% de sa décision ça reviendra à ses parents ça je vous le jure c'est tout ce que j'ai cherché 90% de toute sa décision ça revient à ses parents les parents vont juste te dire pardon écoute ne fais pas ça regarde les enfants ils vont te dire ça pendant des années attends je veux lui répondre s'il te plaît attends je veux te dire un truc hein froulolé la première décision revient à la personne qui a été trompée c'est-à-dire que soit le mari soit la femme c'est pas les parents qui décident qui a été trompée ils ont droit qu'à flûter exactement donc la décision c'est elle des fois même été trompe la famille sait tout le monde au courant c'est qu'elle fait donc c'est pas c'est dégradé c'est de prendre ta décision c'est que les gens ne comprennent pas là c'est que les gens ne comprennent pas là il a droit à 4 femmes c'est que la dame dit c'est pas fou ça ne va pas pousser Mamichou à se séparer de son homme jamais de la vie moi je sais que chez les musulmans là on peut marier 2 femmes 19 novembre on sait tous que chez les musulmans là voici les photos du mariage on sait que c'est possible de marier 2 femmes mais marier 2 femmes de cette manière avec foutaise, tromperie, manque de respect on peut marier même 6 femmes si tu veux mais genre il y a une manière ou bien il y a une procédure pour pouvoir marier la deuxième femme il y a une procédure en fait il y a une procédure que c'est faite dans le respect la vie père je suis d'accord avec toi mais la tromperie n'est pas une source je suis d'accord avec toi la vie père je suis d'accord avec toi mais la tromperie n'est pas une source de divorce c'est ça le problème c'est ça que certains ne comprennent pas c'est une source de divorce il faut arrêter s'il te plaît la vie père il faut tromper il faut tromper ça fait 4 ans il est 4 ans si mon mari me trompe il divorce il faut arrêter pourquoi c'est une source il faut tomber ton mari si tu tombes ton mari il y a aussi la religion il y a aussi la religion voilà il y a la religion sinon dans notre cas la tromperie c'est une source de divorce sinon chez les musulmans on sait que c'est possible c'est normal on sait c'est de la religion Mado c'est baptême Mado la photo que tu as mis là c'était le baptême de la fille c'était pas pour son mariage en tout cas les filles moi je vais chuter en vous disant que la décision revient donc bonne soirée à vous je suis en bas merci Moumou Moumou je peux parler un peu ma coucou moi je connais Mami Jo en 2011 on vendait ensemble on faisait la l'eau d'eau ensemble en tout cas c'est une femme c'est une femme battante je la connais en 2012 on faisait marcher d'Adiake bon on faisait les petits villages trois villages ensemble elle vendait oignon piment en poudre depuis je la connais quand je suis venu en France ici en 2018 je la croisais à Château d'Eau je ne me suis pas présentée à elle pendant longtemps ça en 2023 là je me suis présentée à elle je me suis donné elle a donné mon nom depuis je la connais c'est une femme qui se bat franchement courage à toi Mami je ne sais pas facile pense à tes enfants tu as une femme qui te bat avant c'est pas en France ici tu vas te baisser passe à tes enfants passe à toi même si ça y a un moment dans ta vie c'est à toi de passer d'abord tu passes à tes enfants et toi les autres là ça après ça vient courage à toi à la nourraque à la lune m'a dit c'est pas facile merci à tout le monde bonne soirée bonne soirée ceux qui disent que c'est pour toi de baptême là je vais vous répondre c'est baptême et puis mariage en même temps si vous savez pas ça je vous dis ça voilà on est tous du là tu vas te venir raconter ce genre de choses c'est ce que j'ai reçu c'est ce que je vous donne comme information c'est ce que je vous donne comme information donc avançons avec non c'est que c'est pas vrai mal ça peut pas être baptême en tout cas que vous voulez ou que vous voulez pas affroni non en tout cas elle est mariée elle est mariée on a qu'à avancer maintenant bon ok allez-y moi là même coup je suis assise la même céleste la poutine t'es là tiens avant de chuchoter là la poutine t'es là j'attends qu'elle arrive continue à parler on s'occupe de Kylian on dit vas-y parle ok Karike c'est à toi bonsoir mesdames mes soeurs moi ce que je peux dire Lala on a qu'à la soutenir d'abord on prier lui donner beaucoup de force parce que dans l'état où elle se trouve là voilà l'état sur la grossesse c'est un truc qui est délicat voilà une femme qui va accoucher c'est l'autre la vie et la mort je ne peux pas la accoucher avec un stress voilà c'est vrai que les audios sont là on va faire écouter on va lui envoyer on va faire beaucoup de choses mais pensons à son état on n'accouche pas avec pression on n'accouche pas avec stress c'est pas possible après l'accouchement on peut lui donner directement les audios si vous voulez qu'on lui donne on lui donne même pour les entraînements elle n'a pas besoin de ça elle a besoin de calme de soutien autour d'elle et puis le mariage là c'est elle si elle pense qu'elle peut supporter on peut même mettre les audios là sur la toile elle a sur l'intérêt de son mari mais ça va être une sorte de moquerie encore pour elle-même ça va être une sorte de moquerie une sorte de frustration ses ennemis vont prendre ça encore contre elle parce que c'est d'elle on parle dans l'audio c'est pas de quelqu'un d'autre on parle on attendait qu'elle accouchait calmement maintenant si la Poutine a son numéro direct elle lui donne si elle veut lui donner elle lui donne parce que déjà elle-même elle a reçu des appels pour dire il ne faudrait pas qu'elle fasse jouer l'audio la dame est enceinte en tout cas moi c'est mon avis laissons la faire comme ça soutenons-la on lui envoie des ondes positives prions pour elle et puis bon c'est tout ce que j'ai à dire laissons les audios attendez j'ai la rétification attendez rétification ma chérie attend s'il te plaît rétification c'est marie c'est-à-dire que c'est dans de son mariage plus le baptême qui a été fait ensemble voilà c'est ça je voulais dire ça ce qu'il m'a doit dire c'est la vérité le mariage s'est passé en Afrique le tradition mais le jeu de danse là c'était le baptême avec le mariage ils ont fait les deux ensemble donc ce qu'il m'a doit dire c'est la vérité ok vous êtes même pas là-bas moi je comprends pas chez vous vous êtes même pas là-bas mais c'est vous qui dites c'est faux c'est qu'ils étaient là-bas même qu'on filme on a dit ok c'est bon c'est vrai non non on a un château d'eau moi je suis pas partie dans ce mariage mais c'était ça si on sait qu'elle est mariée c'était pour vérifier si elle était mariée ou pas ok merci ma coucou Mouna ça au-toit allô bonsoir d'adiciens fais ton micro tu viens d'arriver j'étais là oui tu étais là mais t'es descendu tu viens d'arriver c'est que moi je vais dire à Tata elle n'a qu'à s'enlever dedans parce que quand quelque chose va arriver à la femme c'est sûr elle ils vont mettre ils vont dire c'est elle qui a l'air de là est-ce qu'il y a quelqu'un l'envoyer est-ce qu'il y a quelqu'un l'envoyer pour être dedans les audios qu'elle veut donner il ne faut pas elle va donner à Mado mais si ça vous dit ça directement il n'y a pas de donner ça aussi mais je te dis en plus elle vient de faux contre les audios qu'elle va donner moi je te dis que je veux me nourrir des audios regarde-moi ça est-ce que moi je te dis que je veux mon audios tu ne sais pas donner elle ne te parle s'exprimer non non pas s'exprimer elle ne veut pas s'exprimer elle est déjà venu il faut qu'on t'en savait un de deux c'est pas pour mariage c'est pas pour mariage qu'elle a dit Idrissal a dit c'est mon compte j'aime pas donc faut arrêter ça c'est pas mon Mado faut te calmer laisse-la s'exprimer il y a pas qu'elle te calme c'est qu'elles sont doux la famille ne l'a pas entendu et puis les gars t'entendues et puis quoi Mado je n'ai jamais dit Aya de mettre les audios si elle veut pas elle me passe si elle veut elle me met on est là pour écouter ça elle veut pas elle me met pas mais elle va me envoyer toi là me comme t'as parlé là que je vais tout faire pour qu'elle me voye c'est gâté elle se dit c'est toi qu'elle est numéro t'as dit quoi quand mariage de la femme va se gâter mais c'est déjà gâté toi tu veux quoi de plus ils vont dire c'est Aya qui a gâté mariage de la femme mais regarde moi celle-là tu as juste même qui a déjà gâté mon amour c'est pas d'accord Aya gâté c'est déjà gâté c'est déjà gâté c'est pas elle qui a venu terminer mais Aya on peut les faire quoi l'entrée des renchéris comme tout le monde Aya a l'entrée des renchéris comme tout le monde ou bien il y a d'autres panneaux qui renchérissent Aya n'est pas là qui a trouvé des panneaux qu'ils ont fait lèvres sur cette histoire je te le dis regardez moi celle-là en plus c'est même pas qu'ils sont vrais contre les mamans de Jaraby comme ça là il faut avancer là-bas il faut te calmer si tu te calmer si tu te calmer on a tout va là vraiment le lait il ne va pas aller il faut te calmer les gens vont s'exprimer tu finis tu la récupères il faut te calmer on va parler un à une pardon il faut te calmer oui Bibi il faut parler Bibi calme Bibi ok la ducesse il faut parler bonsoir d'abord bonsoir à vous au fait je voulais parler à Mado ce que Mado dit là c'est vrai parce que moi le jour du baptême j'étais au mariage j'étais au baptême j'étais là les vidéos mais sont dans mon site si vous rentrez dedans ils ont fait le baptême de l'enfant et après maintenant ils ont fait la danse du mariage non ce que Mado a dit c'est la vérité moi j'étais bien présente j'ai fait mes l'uniforme et tout c'est ça c'est ce que Mado a dit c'était pour cela que je voulais monter pour un chéri là-dessus quoi merci beaucoup merci de rien de rien je ne sais pas la bradille à l'île non c'est la cobalane Mado pour toi tu me montres là c'est pas c'est pas le baptême de l'enfant de son enfant on dit c'est le baptême d'enfant là fille m'envoyer les audios là c'est le baptême mais c'est le baptême danses de mariage c'était le baptême à mettre en danse de mariage moi je suis présent ce jour-là tu regardes bien mon petit corps c'était là-bas c'était pas un mariage c'était le baptême de l'enfant au fait Driss a fait un mariage au pays avec ses parents puis nous on a fait un mariage ici au fait avec Mamie Jo on a fait un mari de Mamie Jo ici maintenant quand Driss est rentrée un mois même deux mois après on a fait un baptême en même temps dos du mariage on a fait tout ensemble en même temps moi j'étais au baptême là-bas j'étais au mariage elle a dos il était là-bas au fait donc c'est les deux ils ont fait tout en même temps ensemble le baptême en même temps en tout cas la fille la vient de ma pélé elle dit que mais c'est normal Aïe Aïe t'es dit ça on dit que c'était un baptême d'enfant parce que c'était pas un mariage ah ça Driss a même qui dit ça derrière ta main les garçons c'est fou Mado Mado moi j'étais bien là-bas je suis mariée en 2020 c'était pendant le cours du chien mais c'est ça on était pas moi j'étais bien là il a fait t'oclame voilà au fait le mariage a été passant au fait c'est qu'il te rappel non mais non mais aïe 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 pardon faut pas douceur de karamoko c'est la soeur de mamijo elle veut monter elle en privé moi je peux pas la faire monter non mais reste au karamor là franchement au karamor dina c'est un mot je n'y a le plus à la denikata au karamor là Mado au fait là tu sais pourquoi il dit ça parce qu'effectivement comme c'était pendant le covid il était à bidon ici la première photo que tu as montré que tout le monde a vu elle était en blanc elle était toute seule avec le diab et tout elle était toute seule donc il n'était pas à côté qu'il n'y a pas à la chaîne parce que les frères mamijot n'est pas à la fête n'est pas à la fête 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 on est devant 8900 personnes au kama au kama d'un ou au de ses enfants baptême d'un enfant et il a rien de appeler en même temps s'il l'aliment d'un Tata, est-ce que je peux vous expliquer au fait, comme ils se sont mariés dans le Covid et qu'il n'était pas présent, chez nous ça se fait, l'homme est là-bas, toi tu es ici, tu portes la tenue, tu prends la photo, maintenant à une date utérieure, vous pouvez mettre le jour du baptême, le baptême, l'imam va venir, vous allez faire la célébration, donner le sacrifice des enfants, et après vous pouvez danser maintenant, ce qu'on appelle la danse du mariage, donc c'était une pierre deux coups qu'il a fait finalement, qu'il arrête, tout le monde était au courant de ça à Paris, au fait ça s'est passé ici. Est-ce que lui il était informé que c'était ça ? C'est lui-même qui a financé, en tout cas c'est lui-même qui était sapé, en tout cas c'est Gaule, c'est lui qui était sapé dedans. Il était sapé, c'était pour le mariage, c'était pour le baptême, est-ce qu'il s'est sapé pour le mariage, c'est ça le problème, c'est la question. Moi je pose juste la question. Mais puisqu'ils étaient déjà mariés, c'est la danse seulement qu'ils n'avaient pas fait, tu sais que nous on aime fait tôt, ils n'étaient pas habillés, c'était en 2000 pour le mariage, donc ils n'étaient pas habillés pour danser, donc tout le monde attendait la danse là, elle-même elle s'est préparée pour cette danse, et c'est ça qui s'est passé. Au fait la danse c'est pas obligé au fait, c'est un truc que tu fais en plus, c'est pas obligé, le plus important c'est de donner la colère, c'est qui a été fait en 2020. Si je me trompe pas c'était avril ou mai 2020, entre les deux dates, ça s'est passé. C'était en mai, on dit dans les commentaires, c'était en mai. Voilà ! La danse n'est même pas le plus important en l'islam là, c'est la colère qu'ils ont fait chez les parents là, c'est ce qui est le plus important. Moi-même j'ai fait ma danse le jour du baptême. On peut faire ça, c'est possible en France ici, parce que quand tu prends deux salles, ça va te déchirer. On peut pas faire baptême sans mariage en l'islam. Tant que tu n'es pas marié avec une femme islamique, non tu peux jamais faire baptême des enfants. Les enfants seront jamais baptisés. Et en l'islam c'est comme ça, il faut se marier avec ta femme pour pouvoir faire baptême des enfants, tant qu'ils sont bel et bien mariés. S'ils ont fait baptême, ils ont fait danse là, danse là c'est pas ce qui est important en l'islam. C'est le mariage en lui-même devant les imams, ils ont attaché Kola, les deux familles ont accepté, c'est ça le mariage. Voilà. C'est vrai, pardon moi ma camarade a fait baptême de son enfant, elle n'est pas marié à son mari. C'est pas pris, c'est cadupe. Non, c'est cadupe, un mariage sans un, un baptême sans mariage est cadupe en islam. C'est cadupe. C'est pas possible en islam. C'est faux, c'est impossible. Aucun islam ne peut aller sur le bruit ce mariage là, parce qu'excusez-moi tu t'aimes, un enfant né en du mariage est considéré comme bata. Tu peux faire baptême de ton enfant, ça c'est pour l'enfant, forcément tu dois être au mouton de ton enfant. Mais ça tu fais ça après, mais quand l'enfant naît, nouveau-né, ton enfant est né, tout et tout, pour faire baptême là, il faut que les deux parents soient mariés et puis on fait baptême. Sinon, après l'enfant peut grandir, je crois qu'ils ont attendu que les enfants soient grands parce qu'il m'a mis des photos. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont eu enfant en mariage et ils se sont mariés, maintenant ils ont fait baptême des enfants et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, ils n'ont pas fait ça en même temps. Sinon quand tu vois un nouveau-né comme ça, tu vois deux parents, ça se fait pas. Ils vont pas accepter de faire ça, il faut que les parents soient mariés avant qu'on fasse le baptême. Mais si ton enfant a au moins cinq ans, tu veux faire le baptême de son enfant, tu peux faire. Par exemple, forcément tu dois tuer le mouton de ton enfant, ça c'est important. Mais islamiquement, quand deux personnes sont pas mariées, les imams ne peuvent pas faire le baptême là comme ça. C'est-à-dire de nouveau-né comme ça, il faut pas. Aya, il peut être bon, il peut intervenir vite fait, s'il vous plaît. Aya, moi j'étais pour dire que ça s'est fait baptême pour Drissala, c'était mariage et baptême ensemble. En fait, ils se sont mariés religieusement à Bidjan et ils ont attendu après pour faire le baptême et le mariage. Ils ont profité pour faire les deux en même temps, ça s'est fait. Même moi-même, mon mari s'était comme ça. Mon mariage s'est passé à Bidjan, à Dabou et deux mois après, il a fait la danse de mon mariage ici. Donc c'est logique, ça s'est fait en fait. Intervenu par rapport au baptême là, moi je suis pas... Mon chéri il est Koyaga et moi je suis Yakouba, guéré, je suis Boussoumani on va dire. Comme mon fils il est né, à une semaine on a coupé le... Enfin, pas coupé les idées, mais on a fait les cheveux, on a fait le baptême. Sans le mariage, il y avait les imams, il y avait tout le monde, ils ont prié, ils ont mis les trucs dans l'oreille de l'enfant et tout. Ils ont fait donc tuer le mouton, tout ça. Donc tu peux ne pas être baptême. Je confirme aussi que j'ai une copine aussi qui a fait le baptême de son enfant. Moi aussi, moi j'ai fait en doute que mon fils il porte le nom de son papy. Et il y avait les imams, il y avait tout le monde, ils ont prié, ils ont tout fait le jour du baptême. C'est ce qu'il dit là, c'est le nouveau nouveau là qui prend ça. Si notre sépence et mari ont fait le baptême, ils vont pas... Les musulmans, un bon imam va pas venir faire... Un imam en tout cas va pas venir faire enfant d'Ini en Montréal là. Il va venir faire baptême comme ça, nouveau même comme ça. Il faut faire grandir et puis ils vont faire le baptême. Parce que ça, c'est obligé d'avoir, de faire un baptême des enfants. Moi-même là, il n'y a pas quoi faire pour moi. Voilà. Donc là, c'est normal. Et moi, mes parents se sont mariés après. Et donc je vois que les enfants se sont... Il a fait ça, il a fait le baptême des enfants. Ils sont grands. C'est parce qu'ils n'ont pas fait ça qu'ils étaient petits. Elle a fait un ou deux, trois enfants pour lui. Et c'est maintenant qu'il a fait le baptême, il a fait le mariage. Donc il a attendu de l'avoir marié pour faire le baptême. C'est ce que moi je vois. Voilà. Je sais que de manière privée, là, on peut faire. Mais baptême, on fait danse, tout ça, là. Ça, là, c'est pas ça. Si on peut dire, tu peux dire, il peut appeler les gens. On dit non dans son oreille. C'est parce que tu veux, tu dis non de l'enfant dans son oreille. Son nom, c'est ce qu'on appelle à prier dans son oreille. C'est ça, on fait. Mais tu as fait danse. Tu as tué mouton. Oui, on a tué mouton. Tu as fait danse. Moi, je suis Kousuma Nimo, qu'on n'est pas danse. Moi, en tout cas, on a tué mouton. Mais si tu as fait tout ce que tu as dit, là. Non, c'était à la maison, il y avait une fête, on a fait. Chacun a mangé, chacun rentre chez lui. Maintenant, il y a quelqu'un qui me demandait si on avait fait les dommages du mariage. Oui, effectivement, on avait fait les dommages du mariage, on n'était pas encore marié. Non, c'est pour ça, ils se sont permis de faire ça. Si ils n'entendent pas, c'est pas comme ça. On attend que les gars, ils ont échangé déjà les premiers cours, là. Et puis, on peut faire le baptême de l'enfant quand l'enfant nait. En tout cas, chez les musulmans. Et ça, c'est depuis nos parents. Bon, maintenant, ils voient que de plus en plus, les jeunes font ça. Ils viennent, ils envoient un nom, ils disent le nom de l'enfant dans son oreille. Et puis, on appelle à celui-là. On s'écrit, on s'écrit. Excusez-moi, Aya, moi, je vais te descendre, voilà, parce que... Qu'attends, on va parler, je vais t'expliquer après. Toute la famille appelle, moi, je vais te descendre. Tout ce que je vous demande, c'est pardon. Voilà, c'est pardon. Je n'ai même plus ma bouche dans cette histoire. Voilà. Parce que là, ma soeur entre nous. Elle a mal, donc moi, je vais te descendre. Donc, je vous demande. T'es pas qui voulait casser, pas pour non. T'es dit que Maya, ça va, c'est... Pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, pas cause de Dieu. On est tous énervés, là, à l'heure, là. On va régler pour nous, en bas. Merci, la poutine. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Ce que tout ce qu'il veut vous dire, là, la qu'elle vous dit, prenez ça, faites ce que vous voulez avec. Qui c'est marié ou qui c'est pas marié. Faites ce que vous voulez avec. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Mamie, je m'aime, elle aime son mari. Elle aime la souffrance. Il sait pas pourquoi, ma devait s'y battre, les gens. Elle aime la souffrance. Mais en tout cas, elle entend parler, lui, c'était le STM baptême. C'est comme si on avait brigandé pour s'y marier, je sais pas. Mais c'est pas grave, mon cher. Faites-le la force. Il y a pas dit ça. Il est un coup d'héros en fait, là-bas, pour dire qu'elle est en brigandé. Ses amis ont fait travaillé moi comme ça, là. Il était content au mieux de ses amis, là-bas. Mais t'attends, il y a vu, c'est qu'un homme, un homme aussi qui veut être infidèle, il est capable de dire tout, non ? Il y a des vidéos, même, sur Facebook, là-bas. Voilà, il est capable de dire tout. Il en a eu son alliance, et puis il jette, on connaît les hommes pour ça. Donc il voulait marmailler la petite, wesh. Il a inventé des trucs pour... Il est capable même de dire, on l'a forcé un bon, j'ai dit, on l'envoie à la mosquée. Lui, rien ne peut me choquer. Il a fait ça, disons, le soleil. Elle m'aime l'état à Bidjan. C'est ça qui chauffe que des parents, là, parce qu'ils ont dit qu'il n'est pas marié, là. Aïe, c'est bon, ça, là, ça peut vous énerver. C'est pas... Les filles, là, vont pas vous énerver. Vous énervez, hein. La famille de mamie Josée, ou le fait qu'on dise qu'il n'est pas marié, il est marié, là. C'est ça qui vous fait mal. Les filles, là, sont sorties pour casser, casser pas. Pour ça, ça, ça vous énerve pas. Vous aussi, des... Vous l'avez dit même, c'est que vous avez plus important. Au lieu de penser à ça, vous êtes énervé, puis on dit qu'il n'a pas marié. Pourtant, elle m'aime elle sait qu'il a marié. Je sais pas. Ça a vu qu'il y a un jeu, elle est là. Elle n'a qu'à penser à ça. Elle n'a qu'à avoir pitié d'elle-même. Aïe. Il y a qu'une femme qui aime souffrir. C'est que, donc, je te disais, je ne dis pas que ce que tu dis, c'est faux. Mais je dis que maintenant, ils font ça. Ils font des baptêmes comme ça. Moi, j'ai ma copine qui est allée faire le baptême de son enfant. Alors qu'elle n'est pas mariée. Moi, je lui ai demandé, c'est pour ça. Elle dit oui, ils ont fait. Donc, je ne sais pas, mais il y en a qui arrivent quand même à le faire. Donc... Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. C'est caduque au fait. C'est-à-dire, aux yeux de l'islam, ça ne marchera pas. Aïe, Aïe, s'il te plaît, sous ta permission, je voulais intervenir par rapport au mariage, comment on appelle, au baptême des enfants, des femmes qui ne sont pas musulmanes, là. J'ai ma fille qui a fait un enfant avec un musulman. Et quand l'enfant a eu une semaine, ils ont rasé la tête de l'enfant, le jeune homme n'était pas là, il était en mission. Et quand il est revenu, il a traîné, traîné les choses un peu. Quand la petite a eu deux ans, il dit, il veut faire le baptême de l'enfant. Donc, il a acheté un mouton, il a invité ses amis, les imams étaient là, ils ont prié. Donc, je pense que ça se fait. Et quand, parce que moi, je ne voulais pas de la relation. Donc, quand ma fille a accouché, je lui ai dit de stopper la relation. Donc, ils n'étaient plus ensemble même. Mais il a fait le baptême de sa fille. Les imams étaient là, on a invité, moi-même, mes soeurs étaient là et autres. Ça s'est bien passé. Donc, comme vous dites, moi-même, j'ai été mariée légalement à un musulman. Moi, je suis bêtée. Donc, ce que vous dites là, moi, je pense que ma fille, ma fille, elle, elle est ju là. Et elle aussi a, comment on appelle ça ? Quand j'ai accouché, ils ont fait le baptême correctement. Ils ont fait le baptême correctement. Donc, quand on dit que ça ne se fait pas là, moi, ça m'étonne. Et puis, quand on parle des... Mais il y a un camarade, il y a un musulman, il y a un vrai imam. Non, ne faites pas ça, ce sont des hommes de Dieu. Il n'y a pas de faux imam, il n'y a pas de vrai imam. Ça, c'est faux. Il n'y a pas tout le monde. Ce n'est pas ce qui est recommandé en l'islam. Ce n'est pas recommandé. On peut faire battre... Je veux dire un petit truc. Il n'y a pas de faux imam. Sa femme qui l'a mariée, là. Est-ce que ça, c'est recommandé en l'islam ? Vous, vous, vous êtes basé sur les petits détails qui n'ont pas de sens. Là, non, c'est ailleurs. Non, mais ce n'est pas ça. Les parents ne sont pas assez parce qu'ils ne sont pas mariés. Poutine. Ce qui est recommandé, faire le baptême de l'enfant directement comme ça, sans être marié, ce n'est pas recommandé en l'islam. Ah, là. J'ai salué, non. Mais, au fait, je vous explique. Moi, je vais expliquer ce que je connais. Si c'est possible. Faire enfant avec les filles Bousmani, là. C'est recommandé aussi. Ce n'est pas recommandé, mais le font. C'est ça. Un musulman, il peut marier une fille chrétienne. Ça, c'est dit dans l'islam. Si vous ne connaissez pas, c'est un musulman. Ici, là, il se déballe le sec. C'est parti dans l'islam et plus vos parents ne veulent pas, là. C'est parti dans l'islam. Mais c'est ça. Ça, c'est les parents qui ne veulent pas. Il ne faut pas dire que c'est l'islam qui a dit. Vous allez tous les dire, du là. Ah, la vie peut. Écoutez un peu. L'islam n'a jamais dit qu'un musulman ne peut pas marier une chrétienne. L'islam n'a pas été dit. L'islam n'a pas été dit. L'islam n'a pas été dit. L'islam n'a pas été dit que vous pouvez marier. Un musulman n'a pas été dit. C'est vrai. C'est vrai. Nous, c'est vrai. Nous autres aussi, on veut parler. Tout le monde parle en même temps. Je veux juste parler un peu. On font des mariages. Un mariage, c'est des enfants. Je ne sais pas pourquoi tu laisses. Au fait, comment on appelle tata Aya ? Le problème là, nous, les musulmans. Je ne sais pas s'il y a des musulmans aussi dans les lèvres. Il a ton mauvais l'égard. Le problème est que si tu es marié, si tu es marié, vous m'attendez ? Oui. Voilà. Si tu es marié, si tu n'es pas encore marié, que tu as fait enfant avec un jeune, on peut donner le nom à l'enfant, mais on ne fait pas le baptême de l'enfant. Tu peux toi-même, tu peux préparer, partager aux gens, mais ce n'est pas le baptême. Le baptême même quand on parle là où on prend le Coran, on lit. Ce n'est pas ce qu'on fait. Il y a un petit truc que tu peux faire pour donner aux gens, pour dire qu'on a donné le nom à l'enfant. Mais ce qu'on appelle vrai baptême même là, ce n'est pas ce que les gens font. Voilà. C'est un truc de moyens. Si tu veux, tu peux payer aux moutons. Les moutons que tu payes là. Tu peux payer aux moutons et puis ils vont engorger, mais ce n'est pas forcément que... Les imams qui viennent là. Les imams qui sont là, qui font la prière là. Je ne sais pas pourquoi je viens. Ce n'est pas les imams là, c'est eux qui donnent le nom, mais c'est qu'on appelle baptême même là. Ça est là. Moi, je suis musulmane, ils payent, mais je sais aussi. Il n'a pas dit que je connais tout, mais c'est que je sais là. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Voilà. Vous n'êtes pas obligés de me croire, mais ce que je pense, c'est ce que je dis. Voilà. Si tu fais un enfant avec un musulman, vous n'êtes pas encore marié, l'enfant là, on peut faire un petit truc, genre petit fait, vous dites, ah, vraiment donner nom à l'enfant tout, tout. Les imams peuvent venir, ils peuvent donner nom à l'enfant, mais ce n'est pas baptême. Ce qu'on appelle baptême là, on appelle les imams. Les grands imams même qui font des corans, qui prennent le coran même, ils lisent jusqu'à des A jusqu'à Z. Puis maintenant, quand ils vont finir, c'est là qu'ils vont venir prendre, comme on appelle, comme on appelle, un couteau maintenant pour engorger un mouton. Tu comprends? Ça, c'est ça qu'on appelle baptême. Souvent, c'est quand on voit où le gars, il a l'agence, un mouton, il vient engorger là. Il peut le faire, mais ce n'est pas baptême. Maintenant, quand tu es marié, tu as fait deux enfants hors du mariage. Chez nous, en islam, hors du mariage. Maintenant, si tu viens de tes maris, que tu as fait un enfant dans le mariage, maintenant, les deux autres enfants que tu as faits, qui n'ont pas fait leur baptême là, tu payes un bœuf. Tu payes un bœuf. Tu les renouves, et tout, les noms dedans. C'est là maintenant, tu peux faire et tous leur baptême. Tu appelles tous les imams maintenant, ils vont venir s'asseoir, ils vont prendre le coran, ils vont faire Yassi. Voilà, c'est ça qu'on appelle Yassi. Yassi, les imams qui viennent donner un nom à oreille dans l'enfant là, ce n'est pas baptême. C'est Yassi là, on appelle baptême. Tu tues un bœuf pour les trois enfants. Si tu n'as pas de moyens, tu payes au moins deux moutons, ils vont tuer pour les trois enfants, les enfants qui sont là. Parce que les deux autres, tu les a eu hors du mariage. Non, mais si tu es marié, mais quand tu as eu un enfant dans le mariage, tu tues deux moutons, tu mets les trois lèvres dedans, ils vont faire un Yassi pour les trois. C'est là, on dit que tu as fait baptême. Voilà, maintenant, ça c'est un. Maintenant, on dit que tu ne peux pas te marier avec un musulman, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas te marier, avec un chrétien. Mais, c'est nos parents même, différents parents même qui compliquent la vie. Pourquoi on fait ça? Nous, chez nous, en islam là, une fille, si tu tomes amoureux d'un gars qui est chrétien, si tu le veux, si il dit qu'il veut te marier, leurs parents peuvent laisser, ils vont dire, eux, ils vont dire, ah, nous, on peut accepter, mais on ne veut pas prendre, donc, où on dit que, chez eux, ils disent que c'est alcool, ils ne donnent pas l'argent, nous, on ne prend pas ça. Nous, on donne pour nous. on dit ce qu'on veut, vous venez avec ça. Maintenant, la fille, elle est obligée de suivre le gars, voilà, à l'église. Elle est obligée, nous, même chez nous, en islam là, quand un homme marie, une fille chrétienne là, elle est obligée de suivre à l'église. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je viens chez vous. Chez les chrétiens, ce n'est pas obligé, je te dis. Je viens, je viens, je dis chez nous des musulmans. Voilà, chez nous, chez nous, ce n'est pas obligé que la fille parte à l'église parce que son gars est chrétien. Non, elle peut prier puis son gars lui va à l'église. Maintenant, ce que je suis en train de dire là, il faut bien écouter, je dis, chez nous, les musulmans, c'est obligé que ces femmes qui suent, même chez nous là, ces femmes qui suent l'homme, ce n'est pas l'homme qui suent ou on dit l'homme, il est bêté ou bien il est bablé, il est devenu musulman à cause de la fille. Chez nous même, ça rame d'abord. Tu ne deviens pas, tu ne te convertis pas à cause des femmes. Chez nous, ça ne se fait pas. Normalement, c'est toi, tu as la force. Cette femme-là qui doit te suivre, si elle est musulman, elle va laisser sa mère et son père, ils seront obligés d'accepter, elle va te suivre. Réseur pour laquelle il y a des filles qui ne veulent pas, qui ne veulent pas accepter pour aller à l'église. Donc du coup, voilà le problème qui vient où on dit que je ne vais pas me marier avec un chrétien parce que moi, elle sait qu'elle n'est pas partagée à l'église. Par contre, il y a des filles qui acceptent. Ça, c'est ton choix. Ce n'est pas interdit. Ça dépend des parents, il y a d'autres parents qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Maintenant, si tu sais que ça ne te dérange pas, si ton mari aussi, il est sympa, il va te dire, bon, toi, tu peux aller à l'église, moi, je vais aller à la mosquée. Mais demain, ça va suivre les enfants parce que les enfants seront départagés. Ils ne vont pas avoir le même... Comment départager? Les enfants vont faire le choix. Les enfants vont faire le choix. Ils vont dire qu'ils ont envie de suivre, en fait. C'est ce que je suis en train de te dire. Quand tu dis les choix, c'est quoi? Ils vont faire le choix. Celui qui a envie d'être musulmane, il est musulmane. C'est ce que je veux dire. Tu es musulmane? Moi, je suis chrétienne. Moi, je suis musulmane. Je suis chrétienne. Moi, je suis musulmane. Elle va expliquer pour elle, là. C'est quand tu dis la nourriture, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il faut expliquer. Tu vas finir, tu expliques. Moi, tu n'as pas dit. C'est ce que tu parles de parler. Je n'ai pas dit que forcément, tu dois être d'accord avec moi. Parce qu'elle fait des musulmans religieux qu'elle a la même, là. Chacun a sa manée de voir les choses. Moi, je dis que chez nous, là, ce n'est pas interdit de te marier avec un homme chrétien. Ce n'est pas interdit. Mais le problème qui arrive, là, c'est ça qu'il y a. C'est interdit. Dis la vie, ma chérie. Tu as déjà vu. Ma chérie, moi, mon grand-frère, mon grand-frère a marié une femme. Une femme s'appelle un chrétien et puis un homme chrétien, la générité, toujours chrétien. Je t'explique. Je t'explique. Je t'explique. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Non, réponds pas. Ce n'est pas pour toi et puis de descendre. C'est mieux de parler pour toi, tu expliques. Voilà. Moi, c'est pour moi, chacun parle pour elle. Moi, mon grand-frère, ce n'est pas quelqu'un de ça. Ce n'est pas mon propre grand-frère. Il a marié une fille, une femme qui s'appelait Thérèse. Elle a attiré. Mais quand elle a marié la fille, là, il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit il faut devenir chrétienne. C'est elle-même qui dit qu'elle va devenir musulmane. Elle va devenir musulmane. Pourtant, nos parents m'avaient demandé si elle va prier avec nous. Elle a dit que ses parents ne vont pas accepter mais elle va faire son effort. Mais on ne sait pas comment ça s'est arrangé entre eux là-bas. Tout le coup, on a marié la fille, elle-même, elle a commencé à nous suivre à la mosquée. Elle priait plus que nous-mêmes. Mais quand elle est décédée, c'est ça que les parents de la femme l'a fait. Ils ont partagé les enfants, là. Il y a deux filles qui s'en va à l'église jusqu'à présent où je vous parle là. C'est un seul garçon qui prie avec son papa, avec mon grand-frère. Donc, avoir des religieux pour dire à ce côté enfant en regardant ce n'est pas interdit. Parce que quand une fille, une musulmane avec un homme chrétien c'est mari là, vous deux ça va. Mais demain quand vous allez faire les enfants, les enfants vont se départager. C'est la raison pour laquelle nous les musulmans beaucoup s'en foutent. Si nous on veut bien comprendre à vous les musulmans, vous ne voulez pas qu'on marie, vous vous sommez, on marie, vous frimez, vous vous parlez, vous vous affonnez en fait. vous vous affonnez en fait. C'est la vie, tu as dit à parler dans Merci Noura pour donner des émotions. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Vous avez changé de débat pour faire chrétien musulman, pour parler des religions, tout ça, tout ça. C'est même pas vrai tout ce qui se dit. Tout ce que vous racontez c'est même pas vrai. On est dans une religion qui est compliqué comme ça là. Vous parlez de ça. Tout à l'heure on voit qu'on dit. Momo, s'il te plaît, tu viens d'arriver. Merci Noura. Moi, c'est le moment que vous, le musulman, mon papa, il est musulman, ma maman, elle est chrétienne. Maintenant, le sujet, c'est le truc qu'il y a vu dans mon ami qui a su le parler, le fait. Mais c'est qui? Non, ça. D'accord, ok. Oui, tu as vu sa photo, mais son débat est là depuis cette semaine. Tu sais ça, non? Aria, Robert, c'est quelqu'un il aime bien. Elle dit la vérité. Je l'aime très bien. C'est ici un truc que je l'aime bien. Et c'est qu'elle fait et n'a qu'à continuer au fait. Elle dit la vérité, ça reçut. Mais moi, je voulais dire ce truc. Je n'aime pas monter dans l'air et il va tout au fait. Mais Dressa, il est toujours avec sa femme. Rien ne va changer. Ce qu'il dit, derrière Dressa, tout est faux. Lui-même, il ne va jamais monter. c'est un là pour parler. C'est un cycle. Il a zahé. On sait, il a zahé. mais il aime ça reçut. Il aime mon mission. Il aime ça reçut. Il aime de cette manière-là. En le montant comme ça. C'est de l'amour. on ne s'écrit pas d'émotion. Je vais poser une question à Momo. Vas-y. Il a dit qu'il est l'ami de Dressa. Donc, il a dit une phrase tout à l'heure que Dressa est toujours avec sa femme. Vu que tout à l'heure, on discutait, on disait non, que Dressa a dit qu'il n'était pas marié dans les vocaux. Est-ce que Momo ici peut nous confirmer que Dressa est mariée à Mamichou? Vu que c'est son ami. Mais il a eu combien d'enfants? Attends, parce qu'il a dit qu'il n'est pas marié. Toi, tu es son ami, donc dis-nous, confirme-nous qu'il est. Il est réellement marié avec elle. il est marié il y a longtemps en fait. Ok. Ça fait combien d'été il est marié s'il te plaît? Non, il n'était pas que tu dis ça en fait. Ok, ok. Tout Paris était dans son mari. Moi, j'ai une question pour toi, s'il te plaît. Quand tu entends qu'on dit que ton ami Dressa se promène pour raconter aux gens qu'il n'a pas marié sa femme et puis il garde son nom, il a vu, il est pendu, il raconte un peu de n'importe quoi, il rabaisse sa femme plus bas que terre. Toi, je viens de dire que ton ami il a zé mais il est toujours avec sa femme mais en fait il aime, il aime comment? Toi, tu es un homme aussi non? C'est comme ça que toi, tu aimes ta femme qui est chez toi à la maison mais je ne sais pas. je t'explique un truc tu sais quand tu es marié là je ne sais pas quand tu es marié quand tu as ta femme à la maison j'aime ta femme mais il y a des erreurs mais il y a des erreurs qui se fait au fait si dans un homme il y a des deux en forme en fait moi m'a fait arrêter ce que tu es en train de dire ça m'énerve même couper, il va s'exprimer comment? laissez-le s'exprimer vous vous êtes exprimé non? si il ne peut pas répondre on n'entend pas on fait on t'entend pas femme on t'entend pas on t'entend plus moi j'ai vu beaucoup de trucs au fait c'est pour ça je suis venu si il lève des aïens au fait c'est une fille elle est veritique elle dit la vérité oui on sait mais non pas de drissade drissade j'ai vu moi j'ai monté sinon il ne voulait même pas monter ça dit il ne fait pas les gens moi-même lève il ne monte jamais même tout ce que je peux dire les réseaux là tout ce qu'ils disent c'est faux d'accord tu dis c'est faux qu'est-ce qui est faux nous on comprend pas qu'est-ce qui est faux parce qu'on voit ça se passe on entend la voir lui-même on le voit dans les vidéos on t'est fait tu dis que c'est faux qui veut qui veut gâter qui veut gâter c'est faux qui veut gâter mais il n'y a pas toute seule fille il y a plusieurs filles qui sont sorties il y en a plein qui disent qui veut gâter C'est la petite qui veut gâter le foyer des trisades. Mais c'est quelle petite ? C'est elle en tête de moi en fait. Non, on ne la connaît pas. C'est quelle petite ? On dit qu'il y a beaucoup de petites qui sont sorties. Il y a beaucoup de petites qui sont les chéris des trisades. C'est quelqu'un qui est responsable au fait. Il est responsable vers quel côté comme ça ? Non, il est responsable au fait. Ça veut dire qu'on veut le faire descendre au fait. Oui. Qui veut le faire descendre ? Les maîtresses sortent elles-mêmes d'elles-mêmes comme ça. On veut le faire descendre. Au fait, tu ne peux pas comprendre. Je n'ai même pas compris la bâtie là. Mais tu ne nous dis rien même en fait. Comment ça nous énervait ? Tu ne nous dis rien en fait. Franchement, parce qu'actuellement, nous, on est des femmes. Tu sais qu'attends, Momo, attends d'abord. On est des femmes. Tout ce que tu es en train de dire, c'est que tu dis que toi, ta femme qui est dans le foyer, il t'a demandé de suite là. Voilà ce que se passe. Tu es monté en tant que l'ami de Drissa. Tu es censé venir défendre ton ami. Tu dis que ton ami aime toujours sa famille avec sa femme. Et tout ce qu'il se dit sur les réseaux, c'est faux. On a compris. Momo, nous, on a vu les vidéos de Drissa lui-même qui en train de présenter une autre chérie à sa femme. On a vu les photos de Drissa lui-même en train d'embrasser une autre gout. On a vu. Mais c'est comment ? Tu dis qu'il aime sa famille. Il aime sa femme. Toi, c'est comme ça que tu aimes ta femme à la maison. Momo, je suis dans le foyer. Mon mari, c'est comme ça que tu aimes ta. C'est comme ça que tu aimes ta. Ça, c'est quand on te demande en fait. Tu ne nous dis rien. Et puis, on est femme. Donc, c'est que c'est pas ça que ça nous énerve. En tant que femme, c'est 9 ans. Où bien, Momo ? Il faut nous parler. Il faut nous rassurer. Où bien ? Il faut bien nous rassurer. Là, nous, on peut bien dormir. On peut dire que la filette est un de bonne, mais il y a les amis de Drissa qui sont là pour prendre soin d'elle aussi et tout et tout. Tu vois quoi ? Non, mais tu sais, un homme a un homme. Bon, il ne va pas. Audi, un homme, tu vois. Un homme aussi. Il aime sa sécurité au fait. Un homme. C'est pareil pour la femme. Donc, il n'est pas sécurité. Non, non, non. Il est en sécurité au fait. Si tu m'as dit d'une femme, ça, c'est vrai. En fait, c'est la tradition. C'est la tradition en fait. Mais est-ce qu'il remplit les conditions ? Parce qu'il y a des conditions. Il l'a rempli même à 200%. Ok, il remplit les conditions, mais pourquoi il va dehors ? Non, non. Il n'est pas. Il ne va jamais dehors. Aïe. On t'a dit que ce n'est pas que les deux. Non, non. Il a maré deuxième femme. Ils l'ont piégé. Qui l'a piégé ? Et voilà, merci, c'est cru. Merci beaucoup. Ben, c'est qu'il a piégé. Pourquoi M. le fait croire comme ça ? Et là, c'était... Comment il s'appelle même ? Moura. Jamais. Il n'a pas enceinté. Ce n'est pas le papa de son enfant. Jamais. C'est un piège. Il a dit quelque chose qui est très petit. C'est la fille qui veut se donner le nom, en fait. Il a dit qu'ils ont piégé le gars. Jamais. Il faudrait qu'il nous explique, parce que le gars... Il sous-entend que le gars a marié une deuxième femme et ils l'ont piégé. Qui a piégé le gars ? En fait, il aime sa femme. Il aime sa deuxième femme. À part ça, il n'a jamais fait un truc. Ils l'ont piégé. Il n'a jamais fait ça. Ils l'ont piégé par rapport à quoi ? Ils l'ont piégé pour quoi ? Qui l'a piégé ? Matou l'a piégé. La petite Matou là. Elle a piégé pour sortir avec le gars. Elle n'a jamais sorti même avec Drissam. Elle n'a jamais sorti maintenant. Pourquoi la petite sort ? Elle est venue créer un buzz. Elle dit qu'elle a l'épreuve. Elle dit qu'elle a cette même test d'ADN. Et puis, ils ne sont pas pour dire que non. Ils ne sont pas pour faire le prochain rien. Qui a dit ça ? Elle a avec sa femme. Mamie, c'est la meilleure. Elle a avec sa femme. Il a avec sa femme. Non, il n'est pas bourré. C'est qu'il dit, c'est qu'il dit. On sait ce qu'il s'est passé. Au fait, c'est le réseau. Elle dit là, c'est grave. Parce que... C'est qu'il dit, il n'est pas bourré. Il n'a rien fait. La petite était envoyée. Il n'a rien fait. Elle est envoyée, mais il faut qu'il tout soit... Il n'a rien fait. Elle était envoyée. C'est ça qu'il veut nous dire. Elle était envoyée. Au fait, il n'a rien fait. Et il nous dit, elle était envoyée parce qu'il a marié une deuxième femme. Qui a envoyé la fille ? Question. Ha ha. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai dit, ce n'est pas le gars qui a marié une deuxième femme derrière sa femme et puis il est venu lui avancer avec deux paires de choses. Elle servait, caleçon. Ce n'est pas derrière elle. Elle servait tout. Elle servait. Elle servait. Elle servait tout. Elle servait. Elle servait tout ça. Avant que la fille même n'accouche, tout ça là. Maintenant, il a... Comme ils ont eu des établissements parce que depuis le début de l'histoire là, elles sont côté de ses amis là. Elles sont allées affronter. Elles s'affrontaient avec les amis de Raikissio à Bijan. C'est les deux groupes qui s'affrontaient. Et c'est dans ça comme ça suffisait. Ce n'est pas des stars. Donc, on n'avait pas entendu. C'est lorsque maintenant il est venu demander pardon parce qu'il y avait des fructuantes. Elle et son mari tout le temps. Donc, c'est quand il est venu demander pardon maintenant à sa femme qu'elle accepte la deuxième là. Sinon, ce n'est pas comme si elle ne le sait pas. Elle savait très bien. Elle dit que c'est pour ça qu'elle dit qu'elle n'a pas à me respecter. Parce qu'elle dit que la Raikissio snap là, elle mettait les photos parce que la femme a vu ça, les snaps de la fille. Elle était en France. La fille était à Bijan. Vous voyez, snap où on voit. Tu vois ton mari en train d'embrasser une autre fille en train de vie. Il a vie avec une autre femme. Et apparemment, il avait duré sans venir, sans passer en France. Donc, il est parti maintenant. Il est parti. Elle est présente. Elle s'est lancée des pics. Les deux groupes s'est lancée des pics. Tout et tout. Donc, il est parti. Quand il est arrivé en France, il est parti. Il lui a envoyé deux paires de baskets. Et puis, il a filmé. Il l'a mis sur les réseaux. C'est ce qui a fait un boum. Et c'est sa camarade. C'est la vidéo qu'Aïe a montrée. C'est la camarade même de Mamichou qui a mis ça pour faire mal à choses, au groupe de Raki. Pour qu'elle voit et qu'elle entend. Parce que moi, je me rappelle de cette histoire qu'on a fait. Et la soeur, celle qui dit qu'elle veut monter là. Celle qui voulait monter là. La soeur de Mamichou, elle, elle avait mis ça sur son Facebook. La vidéo a tourné maintenant. Et Aïe a fait le beret dessus. Bon, les gens ont fait le beret, ça n'avait pas appris. C'est quand Aïe a appris le dossier. Ça a fait boum. Raki est monté sur le panel d'Aïe. Elle a voulu s'exprimer. Après, elle a fait ça par à peine. Ce sont des amis de Raki sont montés. Les amis de Mamichou sont montés. Ils sont affrontés maintenant. Elle, Mamichou, ce sont ses amis qui vont au front pour elle. Le plus souvent. Et je crois que... Parce qu'apparemment, elle a l'image de quelqu'un qui n'aime pas trop par là. Voilà. Aïe, Mamichou aussi, la petite qui est sur la photo, ce sont les amis de Mamichou qui sont allés au front encore pour aller attaquer la fille. Donc la fille aussi, elle est sortie pour casser cet impapour. Et c'est ce qui a créé tout ce remue minace sur la toile. Ah, non, non, je n'ai pas suivi. Deuxième partie, là, hein? Ah, il y a rien. Tu n'as pas ton tabouret, tu as ta soie. Oui, il y a pas mon tabouret, mais j'ai envie de lancer quelque chose quand même. Je pense que pendant le pardon que nous tous, on a vu, là, elle l'avait accepté. Elle l'a accepté. Pourquoi on l'entend que femme, tu n'as pas ce pardon que toi, ton mari va te demander, puis tu acceptes toi? Eh, ma chérie, nous tous, là, mais c'est à cause de ça, même, on a ou casse-casqué dans ce cas-là. On a dit, toi, comment se fais-tu que ton mari va marier deuxième femme? Tu n'es pas au mariage, le mariage se fait derrière toi, même si tu savais un peu, mais tu n'étais pas... Non, il n'a pas fait le mariage, ils ne sont pas mariés jusqu'à présent, il a fiancé la fille. Il a fiancé, il n'a pas encore marié, donc je ne sais pas ce qu'il a apprécié. Et puis quand il est en train de lui dire, tiens, je suis le seul mari qui paye, je suis 1000 euros pour sa femme. 200 euros. Quoi qui, là? 200 euros. Il était dit, mi-deux-séros, quoi qui, là? C'est ta petite soeur. Tu sais, il faut l'accepter. Tu sais, je vous aime, vous deux. Elle était là, elle faisait comme bébé gâté, non? Elle était comme une femme soumise, non? Elle a dit, d'accord, je comprends. Il a dit, tu m'aimes, non? Elle a dit, oui. Maintenant, aujourd'hui, elle a quel problème? Aujourd'hui, ses amis sont sortis. Paraît-il que cette fille qui est en blanc, là, elle a fait une vidéo et puis elle a fait un statut pour dire, genre, que Drissa la merveille lui a acheté un iPhone 6, le tout dernier iPhone 6. Bon, paraît-il, mais paraît-il qu'elle a dit... Non, 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 je suis trompe, hein? En fait, la fille avait fait sortir, elle avait fait, elle avait mis son iPhone en statut et puis ils ont fait des collages. C'est des personnes qui ont fait des collages comme quoi c'est Drissa qui lui a donné. C'est faux. Donc, elle a remonté qui nous dit que Drissa ne lui a pas donné, mais elle a expliqué sur le live de, je ne sais pas comment ça s'appelle, Robo, là, qu'ils sont sortis ensemble, ils ont eu un enfant, il n'a pas reconnu. Non, mais avant même, le fait, le pourquoi elle est sortie, c'est parce que les amis de Mamichou, ils ont fait des collages. Maintenant, les amis de Mamichou, là, elles se mêlent de quoi, en fait? Ils ont fait des collages. Elles se sont, attends, vous l'avez vu. Attends, je ne comprends pas, mais elles se sont des papato. C'est-à-dire, dans les deux parties, là. Mamie Jo, même, elle sorti. Attends, caleçon, attends. Mamie Jo, même, elle sorti. Parce que c'est quand il dit qu'il a tenté, il dit, ça, c'est le dernier moment, elle a fait un. Elle a sorti pour parler celui-là, le repos, moi, je ne suis rien. Avant que Mathou ne casse pas, elle a dit quoi? Mamie Jo, elle a dit toi? Mamie Jo n'est jamais sorti pour faire live. Mamie Jo a fait un live. Elle a parlé. C'est une ancienne live. Elle n'a jamais fait de live. En fait, souvent, vous parlez des choses que vous ne saviez pas. C'est très difficile. Mamie, toi-même, tu as parlé, là. Si, par exemple, tu vois ton monde qui est à la maison, il y a une pétition. si ton homme sort par exemple avec Nikita Nikita c'est il met Nikita bien il met ses amis bien le fait que toi quand tu es le titulaire du gars là d'abord l'autre gouvernement j'ai envie de toi là pour commencer quand ça va pas les gens, les petits s'insultes c'est des choses qui ne sont pas vraies c'est plus pour faire mal à l'autre il y a plein de filles qui montrent dans ce live là nous on sait, il y a plein de filles qui courent de l'aide ça les envoie chier j'ai pas du plus de 5 si elle dit ça, je me suis un homme marié mais il y a plein de personnes qui parlent là grossollement, quand on aime quelqu'un là par exemple, j'ai pris un exemple sur Aya Aya fait le live toujours, nous on monte dans son live ici si Aya à son magasin là combien de personnes vont publier dans le magasin de Aya ses marchandises pour dire Aya on t'aime, on te soutient mais qu'est-ce qu'il faut être là il devait s'attacher à sa vie d'abord les réglations même là les gens sont contre les deux là depuis très longtemps c'est pas ici qu'ils se connaissent c'est depuis au bled, avant d'arriver à Panam on sait que tu vois un peu maman TikTok là, il y a plein de personnes qui viennent juste pour avoir la visibilité pour avoir plus de likes, pour parler, pour que leurs opinions soient à fond en pourtant, ils ne connaissent même pas le contenu l'appétit dans sa petite fille elle est prêté même à ce qu'elle a pris de Mabitou même si c'est taré comme papa, il ne faut pas le faire de voir la fille c'est même groupe l'appui est tranquille merci beaucoup au fait beaucoup de personnes ne savent pas mais ils parlent ils parlent, ils parlent souvent en orgue sur le mort en fait, il ne veut pas gâter le nom de l'appétit d'un ma soeur, par exemple, je vais prendre les femmes elle vient toujours à JG les gens qui sont à Paris là, tous les jours connaissent s'il te plaît en fait, elle vient, elle vient, elle vient elle vient, elle vient, elle vient, elle vient elle vient jamais sortir elle dirait ça toi et moi on va juste échanger un peu en PV on va bonner, si tu veux parler au sens, tu dirais quand ils me disent non, ah je suis vraiment désolé j'ai quelqu'un dans ma vie mais le fait que tu me donnes la possibilité de te parler encore eux, on parle un peu de bêtises là tu sais pas ce que je te démerciais, Antoine et moi tu commences à parler, tu sais pas ce que moi je m'étais elle dit mais tu m'as envoyé ça, voilà ce que tu m'as dit oh putain c'est juste moi tu as été éclaté, tu m'as dit non tu veux rien mais le fait qu'on parlait de bêtises moi j'aime ça sur toi, parce que je veux me défendre bravo je te suis dans cette histoire là si on ne fait pas attention nous sommes tous des enfants de qui on va à l'église, on va à la mosquée on va avoir des problèmes demain et puis beaucoup de femmes qui parlent là ils ont des hommes dans les foyers on ne sait jamais comment la finition de notre vie ça c'est terminé on dit ton homme est sain pour toi il est bien mais est-ce que tu sais ce qu'il fait au dehors ? moi j'ai dit non un homme il faut respecter ta femme pour valoriser ta femme même si tu vas chercher femme va pas ailleurs mais parce que Driss a un ancien dossier qui est là donc là, dès que ça fait boum, tout le monde est sur lui il y a des gens même qui disent non la fille elle m'a vu quoi sur lui là ? mais c'est son mari ils sont mariés ils ont des enfants merci beaucoup Francis mais quoi tu viens d'un live tu dis non ? merci beaucoup ce monsieur là mais vous savez ça fait combien d'années ils sont ensemble c'est quoi ils sont traversés ensemble ? je souffre ce que les gars vivent ensemble ? même que les gars c'est ma plan est-ce qu'il y a ? on met alors c'est un truc là ? la cinémotion oui je comprends bien tu veux dire que c'est une histoire de jalousie entre les deux clans il y a une histoire de jalousie ma soeur les deux clans là c'est un clan qui a créé ce problème là ok en fait je prends juste un petit exemple on a vu le cas de notre bord mon frère s'est rédié juste un petit snap là il était dans son coin et sa femme même si elle avait foufou prison et sa mère mais juste pour le petit snap qu'elle sortit là est-ce que ça va booster partout ? ça a boosté il y a des gars il y a des personnes qui défend Aline d'autres défendent José ça compte c'est-à-dire deux fans clans on dit que José se trouve avec sa femme aujourd'hui là qui il s'est marié l'autre ça n'a pas marché j'ai pas dit ce qu'il a fait c'est bien mais jusqu'à présent il y a plein de personnes qui le dénigrent mais imagine si il y a une histoire de sérédien qu'il soit fait pas ou peut-être on a vu qu'il n'a pas eu une photo ou peut-être actuelle il a fait bisous à une fille mais ils vont prendre ça pour générer ils vont faire ça autre chose ça va faire des tapages mais c'est toi-même tu es là là chacun de nous a un dossier mais c'est dossier de d'autres qui sont louqués d'autres et quand tu as un problème avec quelqu'un là si tu fais pas attention tes amis de ses amis s'ils font sortir tes anciens dossiers quand ils vont m'inscrire à toi là ils vont jurer que c'est la vérité ils vont t'allumer dans tous tes sens parce que c'est ce qui fait le moindre odieux où on gagne de l'argent dedans vous allez pas me dire que c'est bon ? chacun de nous là on a un dossier hein souvent ça va pas un autre mari souvent ça va pas une autre femme vous les femmes vous parlez de vos secrets à vos camarades le jeu que ça pète entre vous là mais ta camarade elle va t'es vilipanée c'est pas toi t'as dit que ton mari est comme ça ton mari est comme ça ou ton amour est tel gars à l'ensemble de ton mari oh putain ça date depuis belle directe ouais ça c'est vrai sois réaliste moi j'ai juste une question parce que Aya était montée sur le live de oh j'oublie son nom elle avait dit qu'il y avait une dame qui sortait avec lui juste après cette histoire même où il a marié la deuxième femme et il avait dénigré sa femme là-bas comme ce que la petite fille avait dit là il avait dénigré sa femme même même ses enfants et tout donc quand tu nous dit il est parfait il est parfait si j'ai eu bon et même que c'était avec ça que l'autre là la deuxième elle prenait pour envoyer des pics vers la journée Aya les vocaux Aya les vocaux il faut pas y aller blesser la Sina Aya dit elle a les notes vocales où il est tenté de vilipender sa femme dans la main d'une autre femme la fille enregistrée pour envoyer à Aya Aya faut pas dire c'est faux Aya les vocaux non la dupe on a sur les réseaux sociaux n'est-ce pas tu sais que non on a des logiciels au haut du haut moi je peux prendre je prends le code d'une femme non non la Sina la Sina la Sina vous êtes parti là non la Sina pardon là vous êtes parti là je t'arrête pour que Morgog que nous tous on voit là il connaît pas à faire des logiciels non pardon faut pas faut pas dit ça non attends attends j'ai dit est-ce pas à l'en zdrowe de mes idées ? j'ai dit mon frère faut pas la faire des logiciels on sait qu'il y a l'intelligence artificielle mais la Sina non Non counsel comment ça est-ce que je suis pas à l'enfer de mes idées moi j'ai pas dit que Drissa a là à l'école, pourquoi Drissa va le faire, est-ce que moi ma bouche a dit ça, non j'ai dit, même la dame, même si tu veux supposer qu'elle dit, la philosophie n'a pas fait ça, non pardon, faut pas faire ça, hein, hein, les preuves de notre vocale là, y'a pas logiciel dedans, à moins qu'on reconnaît pas la voix de la personne, est-ce qu'il vous garantit que cette voix réellement se poudrit ça, où ça date de mêlant, vous avez une preuve, mes soeurs, c'est pas Drissa même parler ça, donc on est tous dans le suspense, pardon, c'est qu'il faut faire, ça vient de notre crime là, c'est la vérité, nous on est stupé, c'est pas là, Aya ne mange jamais, c'est pas là, Aya ne mange jamais, si Aya dit elle a d'autres vocales, pour lui, je suis en train de parler là, c'est que c'est vrai, Drissa a déjà parlé devant vous dans un live, ou dans une vidéo, on a une vidéo où il y a sa voix dedans, la Sina, faut arrêter ça, on en train de jouer la vidéo, Aya ta vidéo, tu nous montres la vidéo, on va te jouer la vidéo, oui, joue-nous la vidéo, continue, là Sina, Aya, tu as bien commencé, mais c'est ça, tu es en train de bien partir, mais là, là, tu as très gâté, mais là, c'est que tu es en train de vous faire comprendre, tu ne peux pas nous faire comprendre quelque chose, mais, ok, bon, tu essaies de te faire comprendre, ça, il ne faut pas créer ton ami dans les problèmes, ne mets pas ton ami dans les problèmes, mais peut-être parce qu'ici là on ne nous met pas au défi d'appeler des berets seulement là d'appeler des berets seulement allez fouiller dans la vie des gens là pour pas nous mettre au défi mon frère et la vidéo là même là Aya dit qu'elle veut pas jouer donc faut pas ça faire elle va se fâcher elle va jouer à contre de ce qu'il s'entendait dit là pourtant nous on a vidéo ou dis la poêle ici Aya a joué la vidéo aujourd'hui où il y a la voix de Drissa qui demande pardon à sa femme il l'a quitté il est venu la payer je suis 1200 euros la vidéo est là la Sina écoutez d'abord la Sina les audios ne datent pas de Ménon c'est des audios que Aya a reçu l'année passée quand l'autre Bérel avait commencé là exactement on s'entend maintenant voilà je vais expliquer parce qu'elles sont pas au courant parce que c'est quand l'autre Bérel a commencé il y a une autre qui est rentrée dans l'inbox Aya Pouzi voilà le dossier voilà tel dossier il y a eu une relation avec lui et à part ces deux femmes il y a eu des enfants il y a eu un enfant avec une autre fille l'autre fille au ciel est là donc la Sina tu défend quoi c'est un homme il est un homme c'est vrai mais c'est que tu dis là et mis de rien moi c'est que je peux moi ou je ne je suis pas d'accord elle aux côtés de Mamie Jo ce sont les amis de Mamie Jo que je veux demander aux filles-là de femmes là de se calmer Mamie Jo c'est pas un enfant oh tu m'as tout est monté elle m'a tout est parti sur des lives fait des lives on en pourrait finir elle a dénigré Mamie Jo elle a dénigré elle a insulté Mamie Jo l'a insulté elle a parlé de Trissa elle dit qu'elle a eu même un enfant que Trissa n'a pas accepté si c'est vrai si c'est faux nous on sait pas mais aujourd'hui la petite est-ce que tu dis est-ce que toutes les flèches qui vient vers toi là est-ce que toi tu réponds tout ça dis-toi à moi aujourd'hui on est là là j'ai plus une question de répondre à tout le monde sa femme enceinte on est qui t'attend sa femme enceinte elle en début de procès elle est bâtie même aux urgences à cause de ça est-ce qu'elle a parlé est-ce qu'elle a elle a posé une plus bonne chose est-ce que c'est sûr elle va protéger sa femme mais là s'il a voulu protéger j'ai pas cette dame là en fait elle a fait un direct elle a pas trop parlé là-dedans elle a fait un direct elle a dit c'est à cause de mariage que tous toutes sortes de choses vous êtes méchants moi j'ai le vieux vers le drissa drissa c'est mon petit c'est même pas mon ami même d'accord drissa n'est pas ton ami même maman il est sorti petit à ses amis elle-même c'est propre quand elle n'a pas envoyé quelqu'un que tout ce qui se passe ça c'est parce que son nom du mariage ça se passe que sa fille a 18 ans que elle elle peut pas s'asseoir pour venir faire discussion de garçon de mari là parce que sa fille est grande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ça la salit elle-même ils n'ont qu'à avoir pissé d'elle ils n'ont qu'à regarder dieu ils n'ont qu'à arrêter mais ça s'est pas arrêté la petite a parlé dans plusieurs panels drissa lui voit il sait même s'il s'exprime pas il veut dire que lui il ne s'exprime pas tellement tellement là mon nom et mon nom et mon nom et mon type pour défendre sa femme c'est vrai c'est que dieu a béni là personne n'est peut détruire sa famille la salle à l'hôpital vous ne voulez pas attendre cette partie non je suis d'accord avec toi excusez moi là je peux attendez s'il vous plaît là sinon en tant qu'un musulman je ne dirai jamais à une musulmane faut aller divorcer parce que chacune sait dans quel feu elle est et ça c'est interdit en l'islam de le dire c'est vraiment chacune sait dans le feu dans lequel elle est si ça te brûle fort tu vas tu sauras comment quitter des dents et puis tu vas aller dans sous la pluie et puis la pluie va te truc te soulager c'est pas nous c'est pas aux étonnements de lui dire de quitter mais elle sait dans quoi elle est vous voyez ses amis ça dans quoi elle est elles ont mal c'est pour ça un bon savon pour elle si tu vois qu'elle est sorti pour ses amis à cause de ses amis ne pas que ses amis pas d'attaquer certaines personnes c'est parce qu'elle en a marre parce que ça l'expose aussi on met pas photo de deuxième femme on met une photo de momidjo pourquoi parce que c'est son côté qui sont attaqués aussi et ça vrai qu'il avait dit la première fois craque a dit beaucoup de choses et ça que je voudrais que c'est pour même c'est très simple s'il était bon homme déjà dans le mariage on aura qu'il m'a mis toi moi là il ya des choses qui vont passer fait c'est vrai il a gaffé mais moi je te répète et dit c'est très très important la cinéma moi c'est ce que je voulais que tu reconnais c'est vraiment et bien ici tout ce qu'on dit si le coup pas moi je suis pas fier de lui mais la s'il a juste une question juste une question s'il te plaît une question n'est qu'il a pas fini c'est ce qu'il a fait réellement que c'est vrai c'est le service et c'est vraiment il a mal fait parce qu'une femme il faut la respecter il faut la doulotte et on doit parler c'est maintenant je la parlais vous voulez forcément pas comme vous voulez on n'est pas parlé comme ça souvent mais qu'il te plaît laisse le s'estime et laisse le s'estime et à l'expression de la liberté chacun peut s'exprimer comme il veut chacun prend l'émotion comme la façon dont il reçoit moi j'ai bien dit c'est drissa il a fait vraiment tout ce qu'on dit là c'est vrai moi je suis pas fier parce qu'il faut pas vipaner ta femme ta femme qui est censée la protéger même en face de ta famille même ta mère tu dois protéger ta femme devant ta mère si c'est son travail nous ça nous fera plaisir qu'il arrête qu'il arrête d'aller faire des racontants à d'autres meufs en concernant sa femme pour dénigrer il dit si parce que ça détruit l'honneur de toutes les hommes voilà oudu vous les femmes vous êtes fâchés c'est normal moi je vous comprends parce qu'on fait mal à une femme seconde tu as fait mal à l'humanité entière moi ce qu'elle peut dire pour terminer là nous on vous demande pardon tous ceux qui ont eu mal pour cette histoire on vous demande vraiment pardon mais n'oublions pas qu'au duo on en a l'enfant c'est pour parler mais on connaît jamais le futur c'est des personnes qui vont s'entendre tout va aller bien c'est vraiment revenu pour les défendre pour essayer de faire la justice pour eux demain c'est nous on va avoir honte donc notre langue là il faut qu'on la maîtrise il faut qu'on soit notre verbe c'est très très important si mes propos aussi a été blessant que j'ai manqué du respect à quelqu'un dans ce live je m'en excuse je vous demande pardon mon frère il ne faut pas nous fatiguer ici est-ce que je veux pas nous fatiguer ici qu'on se fait qu'on se fait qu'il a fallu et dit qu'on lui quitte à s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît il dit qu'on a fait une motion tout à l'heure que nous on n'a qu'à suiver notre propos à une vraie comme et a pas vu comment ton ami là il a humilié cette femme là et c'est à dire déjà même en public là il a humilié dès dans le privé encore il l'humilie je te dis une chose et peu importe que ce soit dieu qui les a unis là mais une femme là avant cet moment là elle a des limites c'est parce que la limite de sa première femme à n'est pas encore atteint qu'elle va être atteint là le retournement de situation qu'il va recevoir dieu même tu te dis c'est dieu qui les a unis là je vais témoigner ça quand on va donner conseil à ton ami là mon frère il faut donner conseil à quand on n'aime plus une femme là ça sert à rien de regarder que oui quand on a galéré il n'a qu'à la libérer je te donne un conseil en tant qu'être humain parce que nous les femmes on se connaît quand à moi encore dans nos yeux là c'est un conseil de femme je te donne ton ami on te dit ton ami c'est qu'il est en train de faire à la fin toi tu dis si jamais si jamais toi même tu sais ton ami tu sais très bien ce qui se passe tu sais très bien ce qu'il fait mais tu fais mille tu fais mille tu fais mille de rien savoir mais ce sont les personnes les femmes autour là qui voient que ce soit sur la première femme que ce soit sur la deuxième fois ce sont elles qui voient mais sache que ce que dieu a uni que tu as dit là que dieu a uni là quand ça va finir dans le jeu de la femme là retournement de situation à ses traits ce sera très mauvais ton ami donc soit prêt à l'accueillir dans tes bras c'est tout ce que j'ai dit moi j'ai dit je condamne si pourquoi j'ai dit si parce que je sais pas tout le contenu là c'est normalement il vient vient des lèvres je peux pas aller mais non il a vu ta femme tout à l'heure là ta femme est jolie comme ça jolie femme de ne pas dire que je n'ose pas blesser je parie que cette femme là tu ne peux pas la blesser je parie que c'est ton ami pour d'après toi ton petit dit que c'est ton petit c'est que ton petit l'affaire à sa femme et puis toi mais tu vois c'est la toile ici là ta femme peut jamais être exposé comme ça au grand jamais parce que tu es un homme digne mais pourquoi tu veux pas tu dis je ne sais pas pourquoi tu veux pas être en colère contre ton ami il ne sait pas pourquoi tu veux forcément être garçon là là maman il va te poser une question hé papa maman tu attends tu as ton fils ton fils fait des bêtises au dehors en parler quand il va rentrer à la maison 2 sur le 16 c'était que tu vas lui dire oui c'est vrai ton ami ou ta soeur ou ta meilleure amie là tu viens pas vilipander de la personne dans un vrai on est d'accord tu comprends tu vas parler pour apaiser après tu sais ce que tu vas lui dire même si votre amitié va se poser mais de toute façon tu apaises là nous on a l'impression que tu apaises sans tenir compte de sa femme tu apaises un côté vous n'avez pas compris tu apaises en disant que ton ami c'est un bon homme ton ami c'est quelqu'un de bien pourtant c'est pas quelqu'un de bien c'est pas un bon homme quel problème vous dites s'il n'était pas quelqu'un de bien pourquoi sa femme s'est fait avec lui nous on demande pardon à la fille nous on attend nous les hommes on attend on demande pardon à ma fille on attend on cherche même